Musique Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur immédiat un média internet indépendant avec de nombreuses vidéos que vous pouvez voir et surtout allez sur le site, vous en découvrirez beaucoup plus que sur Youtube immédiat ce n'est pas uniquement une chaîne Youtube il y a aussi un site internet avec des lectures audio diverses et variées des articles à découvrir, des thématiques peut-être que vous ne connaissez pas donc allez y jeter un coup d'œil aujourd'hui le magazine Quantique Planète où j'ai le très grand plaisir honneur, devrais-je dire maintenant, d'avoir Patrick Burenstenas avec nous Patrick bonjour à toi Bonjour à toi C'est toujours un plaisir de pouvoir nous entretenir l'un et l'autre je ne sais plus maintenant depuis combien de temps nous nous connaissons parce qu'on a commencé effectivement à parler d'alchimie j'ai découvert réellement, entre guillemets pas d'une manière opératoire mais en tout cas voilà ce que pouvait revêtir l'alchimie dans tous les sens du terme avec des fois plus de 7 heures d'émission et ça de nombreuses reprises donc je ne sais pas, ça doit faire peut-être au moins 10 ans mais quoi qu'il en soit on voit l'évolution et avec toutes ces émissions alors je ne suis pas alchimiste bien évidemment et j'ai ma propre voix et je te regarde évoluer de voir comment tu rentres en résonance avec ce que je peux dire à travers le chemin ou la voie qu'est l'alchimie et waouh, j'ai toujours apprécié ça et tu enlèves certains voiles de mystères que je pouvais avoir sur différentes traditions parce que tu es assez prolixe dans une boulimie que tu as eue à un moment donné de vouloir découvrir, apprendre des langues on va revoir tout ça parce que tout est contenu dans ce livre magnifique donc Patrick Burenstenas un alchimiste raconte c'est aux éditions Masso MA2SOT de toute façon vous voyez la couverture dans l'émission alors Burenstenas déjà on pourrait dire que tu es prédestiné quand même parce que ça veut dire étymologiquement tailleur de pierre oui alors ça c'est je les suis après et j'y suis après aussi qu'il y a beaucoup d'alchimistes qui ont dans leur nom alors qu'ils ne l'ont pas choisi des clés alors coïncidence on n'est plus à ça près mais c'est vrai que Burenstenas c'est le tailleur de pierre mais je pense à quand se lier c'est quand le salier donc on trouve la même chose Nicolas Flamel la flamme de Dieu quoi que ça c'est les noms qu'ils ont reçus en tant qu'adeptes c'était pas leur nom véritable non non Nicolas Flamel c'était son son vrai nom Fulcanelli c'est un nom d'adepte d'accord tu veux dire la petite pince qui va au feu mais non Nicolas Flamel c'est son nom de naissance Cancelier c'est son nom de naissance d'accord et alors est-ce qu'il y a après ça ouvre des perspectives des visions mais en tout cas c'est un clin d'oeil et suffisamment intéressant pour se dire bah on peut pas y échapper mais je pense qu'il y a plein de gens qui portent des noms comme ça à l'origine quand même le patronyme c'était représentait soit la tête de la personne le grand le gros le borgne le petit soit à l'endroit où il habitait Dupont soit ce qu'il fabriquait Charon et ainsi de suite donc c'est presque pas étonnant je veux dire à contrario de dire que bah ouais on porte un nom mais le nom nous porte quoi alors je sais pas s'il y a eu des tas de tailleurs de pierres dans cette famille je ne sais pas mais en tout cas bah ça va bien quoi alors en dehors du fait de chercher la pierre philosophale d'où la consonance avec le tailleur de pierres on peut voir que tu as tu as grandi avec un père qui lui était métallurgiste qui récupérait des métaux qui leur vendait qui peut-être refondait enfin bref et t'as grandi dans cette vaste ambiance si je puis dire où les métaux étaient omniprésents donc il y a aussi cette similitude ah bah ça c'est je veux dire je suis né dedans quoi mais vraiment vraiment au sens littéral du terme je pense qu'à l'époque on n'amenait pas les berceaux au milieu de la ferraille mais dès que j'ai pu marcher j'étais dedans et imaginons juste la caverne d'Ali Baba quoi le truc c'est clair c'est le truc de tout môme rêverait moi j'étais au milieu du Nautilus au milieu j'allais dire de la guerre des étoiles non parce que ça n'existait pas encore et oui mais de la terre à la lune mais je veux dire c'était juste incroyable parce qu'il récupérait la ferraille et après il séparait les différents trucs mais il récupérait tout alors il y avait des trucs industriels donc imagine les cadrans moi je me faisais je me faisais je prenais les cadrans ça y est je me faisais un Nautilus déjà manuel on peut voir qu'il y avait cet attrait avec la matière oui et puis plus que ça parce qu'il y a des odeurs ça sent le métal donc il y a des odeurs il y a des bruits il y a les quand on fondait effectivement des choses il y a ça c'était déjà un laboratoire un creuset géant quelque chose en dehors même de mon propre désir je ne me suis pas dit tiens ça m'intéresse je me suis retrouvé dedans quoi plongé dedans et à tous les sens parce que le contact avec le métal avec les des fois dangereux ça coupe ça pique puis des fois lisse puis des fois des objets superbes parce que il y avait des instruments de musique par exemple je ne sais pas d'où ça venait mais dans la ferraille des mesures en état des c'est aujourd'hui quand on voit des films de science fiction et on voit il y a des trous dans l'univers et puis il y a tous les trucs qui tombent qui viennent de toutes les planètes ça ressemblait à ça quoi pour moi c'était c'était puis chaque objet était je me souviens d'un fusil harpon imaginons un fusil harpon pour moi ça y est j'étais le roi du monde quoi j'aimerais déjà parler de ce livre pourquoi alors je l'ai choisi c'est une chose j'aurais pu très bien ne pas avoir Patrick qui réponde par la positive à cet entretien donc déjà un grand merci de m'avoir accordé cette interview parce que je sais qu'aujourd'hui tu es très demandé dans tous les milieux artistiques de certaines célébrités de certaines multinationales aussi qui font appel à toi on a l'occasion d'y revenir par la suite en tout cas ce livre je m'attendais à retrouver quelque part un peu la trame de ce qu'on a pu voir tous les deux durant ces heures d'émission et là je découvre une part intime de toi tu t'es mise à nu durant ce livre et alors en dehors du fait que j'ai découvert différentes facettes de toi j'ai découvert différents éléments parce que ce qui est très intéressant dans le fait de poser sur le papier les mots là on a on peut prendre le temps et le débit que tu as eu à la radio là on peut rassembler les pièces les morceaux du puzzle d'autant plus que tu as pris soin de le faire je vais le dire d'une manière la plus pédagogique possible c'est très clair et tu donnes énormément de pistes certains qui peut-être sont dans leur labor et qui oeuvrent et peut-être avoir des pistes que tu as pu donner enfin je t'ai senti très très riche dans le fait de donner c'est un livre qui qui est une sorte de don alors après il y a des des passages il y a des chapitres qui sont ou qui pourraient sembler totalement surréalistes c'est vrai que ce livre nous emmène très loin dans un monde potentiellement imaginaire ou d'autres mondes dits parallèles d'ailleurs tu en parles régulièrement tu parles de la notion du temps ça foisonne c'est riche ça se recoupe ça se croise c'est c'est florissant c'est plein de romantisme de créativité je crois que pour un livre puisque cette émission va sortir pour les fêtes en plus pour la période de Noël c'est le livre entre guillemets idéal pour ça parce que même pour les enfants je pense que l'essentiel c'est pas de temps de comprendre comme tu aimes à le répéter de surcroît quand tu en parles ou quand tu l'écris mais c'est vraiment d'être touché par la quintessence de ce que ce livre nous permet d'entrevoir ou de dévoiler qui sont mis à jour oui mais c'était un moment je suis aussi un moment de ma vie un moment de mon chemin où je me suis dit c'est vrai que c'est un livre de don mais moi je ne l'ai pas écrit comme ça je l'ai presque écrit comme un testament c'est à dire en disant testament tout de suite non un testament ça peut être la fin de quelque chose aussi c'est à dire le passage à autre chose et dans ma vie de tous les jours je passe à autre chose aujourd'hui donc j'ai eu envie d'expliquer de dire qu'est-ce qui m'a amené là et je ne pouvais pas faire autrement que dévoiler parce que pour expliquer on ne peut pas cacher des choses alors oui j'ai dit des choses intimes mais j'ai dit ce que j'ai eu envie de dire et puis ça répondait aussi à des questions la fameuse question oui mais comment on devient alchimiste c'est ce que c'est bon ben voilà j'ai répondu effectivement tous les chemins qui m'ont conduit à ça d'une manière presque subliminale je veux dire j'ai quasiment pas pu y échapper être né dans la ferraille dans les métaux avoir toutes ces relations intimes fait qu'après ben pour moi c'est presque une seconde nature c'est comme un enfant qui apprend une autre langue ben il fait aucun effort donc je peux dire que la langue des métaux je suis né avec et après une chose amenant l'autre j'ai eu envie de jalonner mon chemin de petits cailloux et ces petits cailloux sont un peu ces chapitres et à la fin c'est la langue des oiseaux j'aime bien les chapitres échapper à quelque chose que chaque chapitre a une marche qui me conduit ailleurs mais je trouve extraordinaire ce chemin enfin personnellement je veux dire j'aurais le choix de refaire choisir autre chose je referais la même chose je pense que bon on change toujours des choses dans la vie mais je pense que globalement j'ai fait ce que j'ai voulu faire alors c'est vrai que l'alchimie a été extrêmement présente c'était ma vie j'y viens c'était parce que c'est un outil et que finalement on n'est pas attaché à l'outil mais à ce qu'on fait avec et que cet outil m'a tellement apporté que ça m'a aussi apporté à passer à autre chose quand je dis à autre chose c'est presque la continuité c'est pour moi passer à l'étage au-dessus mais quand on passe dans un étage au-dessus on ne voit plus celui qui est en dessous et j'ai un peu cette notion aujourd'hui de dire je ne fais plus d'alchimie parce que je n'ai plus besoin de la faire c'est une seconde nature donc à partir de ce moment-là quand on possède complètement l'outil il disparaît tu parles d'art de vivre ou de philosophie alors aujourd'hui évidemment c'est ce qui m'intéresse énormément c'est que ça a débouché sur un savoir-vivre un savoir-faire un savoir-écouter un savoir-comprendre et une connaissance globale qui me dépasse et à partir de ce moment-là j'ai envie aujourd'hui j'étais très dans le labor de passer dans l'oratoire et c'est pour ça et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des artistes qui sont complètement dans la créativité et qui sont ce que j'aime beaucoup faire aujourd'hui c'est pareil étrange parce que je suis parti un truc très spirituel travailler avec des entreprises et je dis aujourd'hui voilà je suis créateur d'esprit d'entreprise et encore une fois moi c'est pas l'industrie qui m'intéresse mais c'est l'esprit c'est-à-dire une entreprise qui marche c'est une entreprise auquel on croit c'est un système de croyance je pense évidemment à Apple avec Steve Jobs qui est le gourou quand il présente des produits on appelle ça une grand messe les gens qui portent la pomme c'est quasiment porter une croix enfin il y a une analogie qui est incroyable à tel point c'est quand lui il est parti aujourd'hui Apple a de la technique mais a beaucoup moins d'esprit et aujourd'hui ils sont il n'y a plus de valeur ajoutée qui fait que ils ne seront pas sur leur oreille voilà ils ont une technique ils ont les moyens ils ont tout ce qu'ils veulent mais cet esprit et ça c'est vraiment ce que l'alchimie va donner alors là sans aucun doute et je ne renie absolument pas mais j'aurais tendance aujourd'hui à moins parler de l'outil et plus de parler de qu'est-ce que je vais faire avec et c'est pour ça aussi que ce livre et c'est pour ça que je dis que c'est un testament parce que c'est quand même une mort c'est quand même la fin de quelque chose mais comme moi la mort m'indiffère et que pour moi c'est juste un passage il est complètement logique que j'ai ce passage et j'ai la sensation très très forte d'avoir vécu déjà plusieurs vies dans la même oui je confirme je confirme non mais j'ai été étonné parce que je durant nos interviews à la radio je me suis dit waouh mais comment il a pu je ne sais pas s'enfermer dans une bibliothèque pour avoir autant de connaissances de faire ses ponts ses liens et puis quand je lis le livre je vois tous ces voyages toutes ces rencontres comment ces dernières t'ont pu te nourrir tous tes questionnements le fait que toi-même tu décides d'aborder tiens je vais apprendre les langues mortes alors le grec le latin on va se pencher sur la cabale l'hébreu bien évidemment l'araméen un peu donc je me dis waouh c'est déjà on voit l'intérêt ou la soif de voir où se trouve l'alchimie peut-être ou d'en savoir plus à travers l'apprentissage de ces langues anciennes et de voir comment justement on a l'occasion d'en reparler la lecture de la Bible en la prenant à l'origine prend une toute autre couleur saveur à sa lecture en ayant ses bases ses connaissances qui sont des fondamentaux en fait oui mais je pense encore une fois que pour comprendre quelque chose la chose la plus juste c'est la source c'est à dire c'est d'aller au plus proche de celui qui l'a dit parce qu'après il y a l'interprétation la traduction de il a dit que machin donc au début j'ai fait comme tout le monde c'est à dire que j'ai pris ce que j'avais sous la main et les outils que je savais utiliser et à un moment il y a une limite on se dit tiens il y a un mot qui apparaît à l'intérieur je le comprends pas il n'est pas dans la bonne langue c'est Rabelais il utilise un mot en hébreu je comprends pas je dis mais pourquoi il a mis ce nom là après on se dit ah bah tiens s'il a mis c'est qu'il a peut-être une idée dans la tête donc on veut comprendre pour comprendre bah il n'y a pas 50 000 manières il faut comprendre ce que veut dire le mot donc ça va de mot en mot comme ça puis après on se rend compte ah ouais c'est vrai que lui il a pris comme source ça c'est vraiment intéressant puis après maintenant qu'on possède l'outil on se dit bah ça doit marcher avec d'autres textes effectivement quand on lit la Bible la traduction de la traduction de la traduction de la traduction et puis quand on va au texte originaux on s'aperçoit que bah chaque traducteur il a rajouté un truc ou il a retiré un truc ce qui veut dire qu'à la fin bah ça veut plus dire grand chose par rapport à la source chacun le fait avec son filtre en fonction de ce qu'il croit connaître ou savoir voilà et puis des fois il y a des vraies motivations qui sont des motivations politiques, religieuses qui font que bah on n'a pas la source et l'idée c'est que c'est tellement révélateur c'est quand on tombe dessus c'est même pas une soif d'apprendre c'est comme aux champignons je vais dire en en trouvant on a envie de chercher les autres et ça va comme ça c'est vraiment comme ça c'est un mot qui appelle un mot qui appelle un mot qui appelle un mot en réalité j'ai toi une soif c'est enfin tout le monde ne le fait pas je veux dire c'est vrai à travers tes études bon t'as fait des études scientifiques mais t'auras pu très bien faire justement des études d'ethnologie de langues anciennes complètement je veux dire peut-être aujourd'hui c'est ce que je ferais parce que c'est des non je regrette rien mais je veux dire c'est des outils tous les outils m'ont été utiles ils m'ont amené quelque part parce que si je ne m'étais pas intéressé à la matière je ne me serais pas intéressé à l'alchimie même pour prouver que ça ne marchait pas voilà c'est ça et après j'ai voulu avoir la compréhension des gens qui ont fait ça qu'est-ce qu'ils pensaient je pense que j'ai été touché par ça et encore plus aujourd'hui quand j'ai un livre ancien et qu'il y a un type qui a mis une note dans la page sur les marges et qu'il y a 500 ans déjà s'il a écrit en latin ça m'intéresse de savoir ce qu'il a dit et surtout mais ce n'est pas du savoir c'est qui c'était qui ce type au moment où il fait ça moi je vois ce type qui est penché sur son livre et qui est en train de faire ça il y a 500 ans mais qu'est-ce qu'il pensait ce type qui il était quoi donc ça c'est presque ça entendre parler par sa bouche et quand il parlait latin je ne peux pas l'entendre autrement il faut que j'ai les consonances puis la musique aussi je vois c'est même pas une question religieuse mais quand on a arrêté la messe en latin ça a plus de gueule enfin ça ça a plus de présence ça a plus de c'est plus proche de spiritus de l'esprit de l'entendre en latin ce qui préjuge absolument pas du côté religieux mais il y a une musique aussi cette musique voilà cette vibration ce sens je veux dire un mot prononcé en hébreu et le même mot prononcé en français ça n'a rien à voir ça n'a rien et ça n'a rien à voir parce que le son aussi va nous guider sur quelque chose c'est vraiment dépouillé c'est vraiment vide c'est une coquille vide quoi et d'ailleurs on le voit parce que tous les gens qui n'ont rien compris les gens qui n'ont pas compris la traduction les gens qui n'ont pas compris les lettres parce qu'il y a des lettres qui sont proches et les gens qui ne savent pas ils confondent mais ça ne veut juste pas dire la même chose les gens qui prennent le mauvais sens parce que de l'hébreu ça se lit dans l'autre sens bon donc il y a et on a des bouquins entiers ils sont basés sur ces erreurs un mec il n'a rien compris et il a mis ça à sa sauce et à travers ça il a transmis un truc et les gens suivent ça alors évidemment on dit waouh c'est super génial ce truc là sauf quand on monte à la source on se dit ben non il n'a rien compris quoi évidemment c'est un peu c'est un peu dangereux quand on suit une voix c'est à dire quand c'est des voix qui ne marchent pas tout va bien mais si ça déclenche des trucs et que ça ne déclenche pas le bon ben c'est un problème et puis là je m'intéresse un peu parce que je vais pas mal en Égypte au hiéroglyphe mais pourquoi pas après pourquoi pas apprendre les hiéroglyphes donc j'ai appris un peu des choses et tu peux pas savoir le truc que ça fait de regarder un truc et de comprendre c'est juste hallucinant quoi il m'arrive d'aller dans un musée sans avoir appris parce que toi t'as des facilités aussi par rapport à certains symboles qui sont écrits sur des ménières mais il y a encore autre chose il y a des parallèles non après après il y a des choses qui s'apprennent je veux dire c'est une écriture quoi donc oui j'ai appris un peu et je vais apprendre plus et parce que je fais des voyages avec un ami qui est un copte et qui lit les hiéroglyphes c'est un universitaire il n'y a aucun problème pour lui et donc j'apprends moi j'apprends assez par infusion plutôt que j'aime bien j'aime bien écouter regarder quelqu'un faire mais c'est la transmission c'est ça le maître et le disciple le maître travaille le disciple dit rien puis regarde quoi donc on apprend petit à petit mais je vais à la concorde je regarde l'obélisme je dis des trucs je comprends des trucs mais c'est juste hallucinant c'est un voile qui se retire pour moi il y a une complicité avec le type qui l'a écrit et même si je comprends je dirais trois mots mais c'est c'est juste incroyable pour moi ça y est ça y est il y a une porte qui s'ouvre il y a un truc qui se crée une nouvelle compréhension un nouvel univers donc ça c'est des clés et c'est des clés qui sont à notre portée je veux dire c'est pas tu vas pas chercher la fleur sacrée au fin fond du Tibet non c'est à notre portée alors oui au début ça peut être un travail intellectuel mais très peu parce que parce que la joie de la découverte fait que comme tu dis bah oui on a envie quoi alors c'est sûr qu'il y a des gens mais c'est pas leur truc ils font de choses ils ont une manière d'appréhender l'univers autrement puis chacun fait en fonction de l'endroit où il est aussi le type qui c'est toi qui va bouffer ce soir et qui dort dans des cartons je suis sûr que les hiéroglyphes ça l'intéresse moins c'est clair il y a quelque chose qui ressort en tout cas à travers ta personnalité c'est à dire que t'as voulu découvrir les secrets de l'univers parce que quand t'étais gamin tu voyais le ciel et notamment quand t'étais avec ton père qui est parti alors que t'avais 6 ans dans cette cabane enfin cette cabane c'était les toilettes les toilettes les cabanes en fond du jardin c'est ça c'est ça c'est celle-là voilà et on voit tout le côté romantique de la scène mais en tout cas voilà d'avoir vécu ce moment-là dont tu nous fais part dans le livre avec ton père à regarder les étoiles en train de faire ce que vous aviez à faire avec ce côté magique et voilà ce questionnement qui était présent chez toi très tôt de voilà j'ai envie de connaître les secrets de l'univers comment ça fonctionne comment ça marche et cette soif t'as jamais quitté tu as choisi de découvrir ces différents secrets à travers la science ou les sciences de prime abord et pour quelqu'un qui est un tailleur de pierre ou qui commence à vivre à grandir dans le milieu des métaux quels qu'ils soient on voit le côté très terrien donc les sciences paraissent bien évidemment le point de départ avant de s'élever et de se enfin j'allais dire s'épurer oui mais c'est pas le terme que je voulais employer mais qu'importe en tout cas voilà cette soif t'as porté et même avec ton côté très rationnel où au début tu doutes et tu mets à l'épreuve avec ton esprit critique ce que tu entends ce que tu lis et c'est ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui et de ça c'est très intéressant de rester dans cet esprit d'ouverture de confronter de se mettre à l'épreuve pour voir et de rester dans l'émerveillement et j'ai vraiment le sentiment que finalement si t'as pu à chaque fois franchir ces portes ces passages c'est parce que chez toi la source de l'émerveillement quand bien même tu as commencé en étant très pragmatique rationnel a toujours été présente je peux pas agir sans je veux dire c'est sinon c'est terme tout le monde n'est pas apparemment comme toi oui mais j'ai dit je je ne peux pas vivre ça et les passages que j'ai mis il y en a d'autres dans ma vie mais ces passages que j'ai mis je veux dire je rends hommage à mon père où qu'il soit mais c'est pas le truc extrêmement mystique d'être sur les toilettes mais il y avait c'est un lieu intime et il y a une complicité hallucinante et c'est vrai que par le haut de la porte des toilettes qui n'était pas jointive en haut mais qui avait un centimètre et qu'on voyait je voyais les étoiles ça a été pour moi une révélation presque une illumination en disant j'étais pas dans les toilettes j'étais dans un vaisseau spatial quoi et mon père était dieu c'est à dire que je posais les questions il répondait à tout je sais pas comment je sais plus je me souviens plus mais c'était pour moi un émerveillement et je pense d'ailleurs que même le rapport que j'ai eu avec les métaux les premiers n'ont pas du tout été rationnels au contraire c'était extrêmement fantasmagorique c'est à dire que les métaux je voulais pas savoir que c'était beau c'était brillant il y en avait qui étaient dorés il y en avait qui étaient noirs je bâtissais des trucs mais c'était c'était fantastique c'était il y avait rien de rationnel au contraire c'était c'était une manière de comprendre les autres mondes avec des vaisseaux que je fabriquais c'était c'était des portes c'était chaque objet était une porte je me souviens avoir joué dans des montagnes de soldats de plomb c'est à dire quand je dis c'est pas trois soldats de plomb c'est dix tonnes de trucs et moi dedans assis dedans assis en haut comme avec les trucs autour enfin c'est inimaginable et après c'est vrai que c'est pas tellement la quête de savoir de savoir comment ça fonctionne mais la quête d'effectivement l'émerveillement c'est à dire que à un moment le savoir est peut-être un escalier qui conduit à la fenêtre mais on est libre de ne pas l'ouvrir il y a un moment on ouvre et là on fait ouah et si j'ai pas ça dans ma vie de tous les jours si j'ai pas ce ouah bah la vie vaut pas le coup d'être vécu c'est juste un c'est juste un chemin qui conduit nulle part mais le ouah c'est je regarde par la fenêtre je vois les feuilles je vois un bateau passé je vois c'est alors il y a des choses qui se gagnent c'est à dire que le ouah il était caché quelque part donc là oui il y a un apprentissage il y a quelque chose tu peux nous dire de vous dire le ouah le ouah pour moi c'est l'expression du kitov c'est quand cette lettre ébraille voilà kitov c'est une phrase c'est l'éternel à chaque fois qu'il crée quelque chose on dit il sépare la lumière des ténèbres et on rajoute et il vit que c'était bien c'est faux c'est pas ce qui est marqué voilà par exemple dans la traduction parce que ça fait un dieu vachement vaniteux genre je fais un truc et je dis tout le monde vous avez vu comme je suis bon alors déjà c'est curieux il est non seulement vaniteux parce qu'il n'y a personne d'autre donc il ne peut dire à personne c'est donc lui-même qui dit son propre égo qui dit ouais vous avez vu comme je suis bon alors il ne dit pas ça il dit kitov et kitov la traduction c'est waouh c'est-à-dire il fait un truc il est surpris de lui-même il fait ça et il fait waouh le truc incroyable quoi même pour lui la création elle a dépassé il a lancé un truc il a planté trois graines mais les arbres qui sortent il n'a pas la moindre idée de ce qu'il va se donner et devant ça bah il est et à chaque fois il va le faire c'est-à-dire il ne fait pas qu'une fois à chaque fois il fait un autre truc l'eau d'en haut l'eau d'en bas il va dire oh putain waouh quoi et c'est vraiment ça et c'est pas c'est bien c'est pas c'est bon c'est plus c'est inexprimable c'est juste mais chacun d'entre nous l'émerveillement le pétillement dans les yeux d'un enfant alors d'ailleurs c'est drôle c'est souvent décalé par rapport à nos désirs ça va être Noël on l'obt des super cadeaux et le môme il joue avec la boîte parce que ça l'intéresse beaucoup plus que le désir qu'on avait de lui transmettre quelque chose et ça je veux dire d'ailleurs on le dit dans la voix travail de femme et jeu d'enfant retrouver votre âme d'enfant alors après ça débouche sur tous les trucs New Age je cherche ton enfant intérieur machin moi je pense pas ça mais je pense retrouver son âme d'enfant c'est juste retrouver l'émerveillement quoi c'est vraiment de dire regarder un truc quand tu fais ça sur un truc c'est pour tes douleurs mais un petit personnage quand tu vois de la poussière avec l'éclairage avec les soleils pour toi c'est pas de la poussière c'est des étoiles bon ben voilà et surtout on fait pas un effort pour aller boire je veux dire tu te mets pas dans un état pour tu fais pas un travail pour non c'est l'illumination c'est un truc qui te tombe dessus et ça dans ma vie de tous les jours si j'ai pas ça et d'ailleurs Rabelais dit à la fin de son livre vivez joyeux mais joyeux c'est jovial jovial c'est Jupiter et Jupiter c'est la foudre donc il dit les mecs si vous avez pas un coup de foudre chaque jour ça vaut pas le coup de vivre et c'est ça et aujourd'hui dans notre monde chaque chose a son pendant spirituel chaque chose mais aujourd'hui on ne nourrit que la matière et pas le spiritus quand je mange par exemple si je prends un fruit sur un arbre il est meilleur qu'un fruit en barquette pourtant c'est la même espèce c'est le même fruit on va dire il y en a un il est gorgé de soleil ça veut rien dire gorgé de soleil ça veut dire qu'il y a du spiritus de l'esprit en gros presque son double les indiens parlent du totem le corps du rêve associé et quand je mange ce fruit je me nourris mon corps de ce fruit mais je nourris mon esprit de son double alors ça et c'est pour ça que dans ce monde c'est un peu difficile à vivre ça parce qu'il y a de moins en moins de spiritus c'est de plus en plus de matière on satisfait le corps par tous les moyens possibles et inimaginables mais pas l'esprit donc on peut faire ouais c'est bon on peut faire ouais j'en veux on peut faire ouais je le désire mais on ne peut pas faire ouais parce que c'est au-delà c'est pour ça que ça nous manque alors comme ça nous manque on invente des tas de trucs qui sont une tentative de trouver ça mais on l'invente avec la compréhension du corps bon on va faire tout ce qui est écolo j'ai rien contre ce qui est écolo mais je veux dire on ne parle pas de spiritus on parle de comment on va faire mieux comment on va produire proprement je parle de spiritualité pas de religion il ne faut pas se méprendre c'est souvent le gros problème c'est que les gens quand on parle de spiritualité les gens disent ah ouais mais c'est une église et tout non non ça n'a rien à voir il n'y a pas de dogme c'est un chemin de liberté un espirit voilà c'est l'esprit et donc c'est pas du tout ça quand les gens faisaient un bénédicité et j'allierais dire Dieu sait si je ne suis pas croyant sur la nourriture c'était pas juste pour faire joli alors il y a des gens qui ont compris ça en disant si je ne le fais pas Dieu il va me regarder mais c'est pas du tout ça c'est spiritualiser la nourriture maintenant quand je vais la manger elle va avoir une autre vertu quand on fait la cuisine avec amour pour des gens qu'on aime ça n'a pas le même goût ça n'a pas les mêmes vertus mais ça veut dire qu'on rapporte du spiritus à l'intérieur de cet esprit donc cet esprit en fait est-ce que c'est juste parce qu'il est toujours là ou alors on doit nous le faire vivre ce spirituel et si excuse-moi juste pour finir ma question si je dis ça c'est que tu commences le livre en parlant de prison absolument c'est pour ça que je mentionne ça absolument mais le spiritus c'est la sortie de la prison c'est ce qui rentre et ce qui sort donc en apparence rien ne change mais en même temps tout change oui mais c'est une question comment les choses sont éclairées et puis c'est pas moi qui l'ai dit c'est l'intention qui coûte l'intention c'est aussi l'intensité donc c'est les choses qu'on va faire quelle énergie on va mettre à l'intérieur de ça manger à contre-coeur ou manger de bon coeur ça fait pas la même chose on peut se rendre parfaitement malade avec un produit qui est excellent donc c'est pas le produit qui nous rend malade c'est l'intention qu'on a avec et le nombre de fois on a dû s'empoisonner prendre des trucs toxiques passer à deux doigts de la mort sans même s'en rendre compte parce que justement on le savait pas et que ce spiritus justement a noyé tout ça et ça a pas agi sur le corps et c'est très important pour moi cette notion cette nouvelle notion qui est qu'il y a deux manières de vivre sa vie qui est soit améliorer son incarcération on est en prison point mais on s'arrange pour que ça se passe le mieux possible soit on se dit on va sortir pour sortir il faut savoir qu'il y a une porte il faut avoir la lumière sous la porte il faut se retourner vers la porte il faut pas avoir peur de dehors il faut faire attention aux gardiens il faut faire attention au roi de la prison qui veut surtout pas qu'on sorte parce qu'il va rester tout seul donc tout ça pour moi c'est une vision qui n'est pas seulement dans la matière cette compréhension la matière c'est dans la prison d'ailleurs dans la prison la matière est la prison ah oui oui bien sûr c'est ça veut pas dire qu'elle est pas faite avec de la lumière mais ça c'est autre chose on pourrait remonter en amont de l'amont de l'amont de l'amont pour moi l'acte de création c'est une séparation c'est d'ailleurs on le voit le premier acte il sépara la lumière des ténèbres donc il y a bien une séparation et il y a eu un début il y a eu une fin donc il y a du temps du temps de l'espace c'est de la matière et pour moi cette séparation crée le premier moi c'est à dire dès l'instant qu'il y a une séparation il y a quelque chose à l'intérieur qui va se dire qui va se dire il commence par se pourquoi moi ? moi et pourquoi je suis enfermé ? comment je vais sortir ? et à partir de ce moment là chaque fois qu'il va avoir une pensée il va créer et finalement nous sommes les pensées de ce dieu enfermé et il y a des pensées qui sont d'ouverture et des pensées neurasthéniques il y a des pensées qui disent c'est foutu on va rester coincé pour l'éternité d'autres qui disent non non et si une seule revient réveiller ce dieu alors il n'y a plus de prison et tout le monde est sauvé on peut dire que pour moi chaque pensée d'abord il y a eu les pensées initiales je tape contre les murs c'est des pensées violentes des pensées et ces pensées pensent et ainsi de suite et nous on est à penser de la pensée de la pensée bon bref et tout ça pour dire qu'on a à la fois cette plus on va descendre plus ça va se densifier c'est à dire quand je dis on sort de la prison en réalité on va dans la pièce d'à côté on sort pas directement dehors dans la prison qui va dans la prison mais à chaque fois qu'on change de pièce elle est plus grande plus lumineuse puis il y en a qui sont plus proches de la sortie puis il y en a qui finissent par avoir des fenêtres et ainsi de suite c'est un peu normal parce que si on était dans le plus noir des cachots et qu'on amène de la lumière du dehors on ferait ça insupportable donc il faut justement recevoir la lumière qui est supportable et c'est pour ça aussi que je parle de la compréhension et la compréhension chaque pièce a ses règles qui ne sont pas les mêmes que la suivante et c'est pour ça que la compréhension va dépendre dans quelle pièce on est on peut dire la même chose mais pas comprendre la même chose c'est pour ça qu'on peut dire n'importe quoi et chacun va en prendre pour son grade il n'y a pas de secret il y a seulement des compréhensions différentes alors après il y a autre chose c'est quand on change de pièce ce n'est plus les mêmes règles donc on oublie ce n'est plus les mêmes gens et puis on ne ramène rien de la prison tu sors de prison tu ne ramènes pas ton matelas le tableau on passe à nul de pièce en pièce à chaque fois oui parce que ce n'est pas la même règle et parce qu'il ne se passe pas du tout la même chose donc cette compréhension ce début cette fin cette densification cette la matière étant cette séparation et le multiple d'ailleurs le fractionnement le diabole parce qu'on dit il sépare la lumière des ténèbres il commence à y avoir des puisque d'abord il y a une ténèbre d'ailleurs c'est le premier texte il sépare la lumière du ténèbre c'est à dire ce dieu enfermé puis lui il va commencer à réfléchir et en réfléchissant il va créer des ténèbres il essaiera de devenir je veux dire c'est le type qui est au secret le type qui est qui est enfermé dans une prison même aujourd'hui le type il sait qu'il est enfermé à vie ils vont créer des nouvelles règles nouvelle hiérarchie nouvelle manière de vie ils vont recréer ce qui s'est passé pas forcément à l'extérieur et d'ailleurs on le voit il y a des gens qui ne s'en sortent jamais ils sortent ils font une connerie ils rentrent dedans ils rentrent chez eux j'aimerais saisir réellement on parlait tout à l'heure du spiritus et là on parle de la matière et tu parles de cette énergie unité indifférenciée qui à un moment donné fait un mouvement crée une bulle d'individualité et prend conscience d'elle même et se dit tiens voilà je me sens enfermé ou j'existe pourquoi moi qu'est-ce que je fais là et toutes les questions et là la matière existe il y a différentes densités de la matière ok quand tu nous parles de ce monde-ci cet univers-ci quand je dis cet univers j'entends ce monde de densité puisque tu parlais d'autres qui sont moins denses et qu'on considère que ce monde de densité donc de matière est une prison est-ce parce que nous n'y voyons pas le spiritus l'esprit car au final si je puis dire avant peut-être de changer de monde tout au long du livre et puisqu'on parle d'émerveillement c'est de voir dans cette prison peut-être j'en sais je te pose la question de voir que c'est c'est beau c'est magnifique qu'on peut s'émerveiller pour une cuillère donc voilà la question est-ce que c'est vraiment d'y amener du spiritus pour rendre cette matière ou cette prison quelque part à transcender via le spirit le spirit moi je pense pas moi je pense que la matière existe en tant que telle et que ce qu'on appelle spirituel c'est ce qui passe à travers la matière c'est-à-dire que on va trouver le spiritus en purifiant la matière c'est-à-dire en la rendant le temps plus transparente et on va finir par voir ce qu'il y a dehors et en voyant ce qu'il y a dehors alors par petites touches c'est ça aussi cet émerveillement c'est ce qu'on appelle la beauté une oeuvre d'art on la regarde il y a deux types celle qui est culturelle si on doit nous expliquer pour moi c'est trop tard ça m'intéresse pas ou ça peut m'intéresser d'un point de vue qu'à voulure dit l'artiste bon peu importe mais moi une oeuvre d'art ça doit faire ouah et pour moi si elle fait ouah c'est un trou dans la prison elle me permet ou une fenêtre elle me permet de voir dehors et cette quête du spiritus bien sûr qu'il est partout mais on peut aussi être libre d'être dans ce corps là et de s'intéresser qu'à la matière de faire ça de ne pas regarder ça ne m'intéresse pas mais je veux dire ce nouveau éclairage c'est le cas de le dire ce nouvel éclairage de la prison déjà va avoir deux fonctions la première qui va montrer la prison telle qu'elle est quand on est dans le noir on s'assoit dans un truc moelleux on se dit c'est vachement cool quel merveilleux canapé et puis quand c'est éclairé on s'aperçoit que c'est un état d'ordure maintenant que j'ai éclairé la prison même si j'éteins quand je vais m'asseoir sur ce que je croyais être l'extraordinaire canapé et que je sais que c'est un tas d'ordures je ne vais pas le vivre pareil donc la première chose je vais avoir un éclairage qui va me montrer les choses telles qu'elles sont et pas telles que je crois qu'elles sont et ça ne fait pas toujours plaisir parce que ça va être valable pour moi aussi c'est à dire quand je suis dans le noir je peux me trouver très beau par contre quand je suis éclairé et que je vois ma tête je vais dire ah bon j'en ressemble à ça donc il y a une vraie une révélation par cette lumière et puis après maintenant que je vois la prison telle qu'elle est c'est où les failles alors après je peux voir dans le bloc le plus affreux la chose la plus merveilleuse parce qu'il y a une faille justement et que ça va me permettre d'être une porte peut-être le tas d'ordures cache la porte donc je ne sais pas mais pour moi le spiritus cet esprit ce mercure soit il est on fait un travail d'initié c'est à dire qu'on est à l'intérieur et on rappe on se dit c'est le type qui veut s'évader soit on est à l'extérieur et à ce moment là c'est la pression de la lumière on dit on va mettre une lampe tellement forte qu'il y en a bien qui vont finir par voir on a vraiment ces deux notions d'accord mais ce qui est très fort c'est que pour moi la différence entre la matière et le spiritus c'est l'animus c'est à dire il y a l'esprit bon la matière bon et entre l'agitation et l'agitation finalement c'est ce qui maintient la matière au sens littéral ce qui maintient j'aime bien la parabole du photophore où il y a une bougie des plaques de verre et ce qui salit les plaques de verre la bougie étant l'être il n'y en a qu'un pour tout le monde les plaques de verre c'est des corps on a chacun de notre ce qui salit les plaques de verre c'est l'âme l'agitation alors ce qui est nouveau et ce qui va plus loin c'est bien sûr on se dit le but du jeu c'est de nettoyer nettoie nettoie et maintenant que j'ai nettoyé la lumière passe de plus en plus à travers mais il y a un truc encore plus fort c'est que c'est la saleté qui maintient le corps si je réussis à nettoyer complètement le corps disparaît c'est l'agitation qui maintient la matière donc le corps n'existe que parce qu'il y a une âme dedans d'ailleurs on est animé et quand on tombe dans les pommes on est inanimé d'ailleurs il y a quelqu'un qui te secoue il te remet dans le mouvement et dès qu'il te remet dans le mouvement il te réanime nous être réanimé c'est rebouger mais alors littéralement ça ne veut pas dire ça du tout ça veut dire l'âme est revenue et donc on peut dire que si l'âme ne revient plus s'il n'y a plus d'âme s'il n'y a plus d'agitation il n'y a plus de corps non plus alors pour ceux et celles qui nous écoutent je précise il y a bon nombre de vidéos qui circulent sur internet vous pouvez voir Patrick il peut vous donner certaines explications sur les bases de l'alchimie on aura l'occasion d'y revenir à un moment donné dans l'émission là on part du fait que vous êtes déjà plus ou moins initié à ce que peut être l'alchimie et Patrick j'aimerais que justement puisqu'on parle de l'agitation de l'âme alors certains justement qui peut-être n'ont jamais entendu ça qui n'ont pas lu ton livre donc se disent l'âme c'est ce qui fait qu'on est humain si on n'a plus d'âme on n'existe plus c'est ce que tu es en train de dire et tu parles en même temps d'agitation et l'agitation on va parler des émotions donc puisque tu parlais de ce Dieu qui prend conscience de lui-même et qui se croit ou qui se trouve être en prison j'aimerais que tu puisses nous parler de justement de ces pensées qui sont associées à de l'agitation de ce point unique qui en fait bouge tellement rapidement qui me donne l'illusion de la matière et j'ai alors excuse-moi il y a beaucoup de choses parce que j'aimerais que tu me suives dans mon fil de pensée que tu puisses nous expliquer sur le fait que qu'est-ce qui se passe quand un être naît au monde voilà si tu vois le chénement j'entends bien j'entends bien mais après encore une fois ça dépend dans quelle prison on est c'est-à-dire la compréhension va dépendre des règles qui sont dans l'endroit où je suis être humain c'est bien avoir des émotions c'est bien si on avait une vie sans émotions d'ailleurs être avoir envie ça veut bien dire ce que ça veut dire si j'ai plus d'envie je suis plus en vie bon ça c'est pour l'être humain dans la prison de l'être humain je trouve ça très bien l'agitation ça ne veut pas dire que c'est sa finalité celui qui va sortir il va avoir un peu moins d'agitation et ainsi de suite donc pour répondre à cette question il faudrait que je sache ou je vais répondre un peu en vrac c'est-à-dire un peu dans toutes les pièces la finalité l'agitation créée donc tout acte de création est un acte de mouvement donc l'idée si je veux retrouver l'unité il faut que je sois immobile donc il faut que je retire toute agitation et d'ailleurs tout notre univers il n'y a rien qui est pérenne la chose la plus agitée finit par être immobile et quand on parle de sagesse c'est forcément quelqu'un d'immobile d'ailleurs à tel point c'est qu'on a ce fantasme avec les pierres c'est que plus une pierre est immobile plus elle a l'air sage parce qu'on a ce rapport avec cette immobilité et dès l'instant qu'on prend conscience de ça c'est quoi quand on dit à quelqu'un fous-moi la paix on dit arrête de m'agiter quand vous êtes bien quelque part et je parle du bonheur pas du plaisir vous êtes dans l'immobilité c'est juste une constatation de base l'acte d'amour pas l'acte mais le rapport amoureux qu'on a avec quelqu'un quand on est amoureux de quelqu'un on se regarde dans le blanc de l'oeil et on est immobile on n'est pas dans l'agitation c'est l'ouverture du temple ça peut dire que ça arrive tout le temps on confond amour avec passion, émotion, agitation qui sont de l'agitation ça c'est une chose mais l'amour nous rend immobile on voit bien que l'amour c'est la perception de la lumière à travers l'autre quelqu'un adoré adoré c'est celui qui apporte la lumière et donc ces constatations faites on se sent mieux quand on est immobile que quand on est agité j'ai pas dit immobile sous contrainte je parle pas d'immobilisme je parle d'immobilité Bouddha voilà par exemple ça n'en fait pas de d'ailleurs moi j'aime bien aussi cette notion quand on est agité dans le monde on est au moment présent c'est à dire c'est pas de l'agitation préméditée c'est le problème c'est que nous occidentaux par rapport aux extrêmes orientaux les extrêmes orientaux orientaux méditent et nous on prémédite tout le temps pourquoi ? parce qu'on est être dans la prison c'est être dans les causes et les effets la réaction ? voilà oui et puis la causalité les causes et les effets c'est la distance entre l'endroit où on est et la sortie de la prison plus on est proche de la sortie moins on est dans les questions plus on est loin plus on est dans les questions et on peut dire que même à la porte à un moment on fait des effets sans cause c'est la voie théurgique alors qu'avant on est dans les causes et les effets donc il faut qu'il y ait des raisons c'est ça le fruit le fruit défendu d'ailleurs qu'on a eu raison de manger parce qu'il n'était pas interdit il était défendu oui c'est pas des taureaux ailés en plus donc t'imagines Eve détaureaux ailés elle passe quand même donc elle a eu raison de le prendre elle est passée mais ça veut dire quoi c'est ce fruit ça veut dire que maintenant qu'on l'a mangé on a la connaissance du bien et du mal donc ça veut dire qu'on a des raisons de faire des choses on arrive dans les causes et les effets alors que quand on est dans le paradis il ne se passe rien dans le paradis il n'y a pas d'effet il n'y a pas de cause c'est un éternel moment présent d'ailleurs quand on est chassé du paradis on est mis en mouvement alors qu'à l'intérieur il y a trois anges qui jouent un truc mais tout est à sa place et d'ailleurs quand on est chassé on parlera de chute chute c'est la mise en mouvement et à chaque fois qu'on a un changement d'état c'est cette mise en mouvement c'est la chute de l'ange c'est la chute d'Adam c'est on tombe malade on tombe amoureux on tombe mort on tombe voilà on a vraiment ce mouvement et d'ailleurs même le mot la tombe c'est vraiment c'est l'endroit où on tombe c'est là où est le passage donc cette mise en mouvement avec le fruit excuse-moi juste puisque tu parlais de le fruit Adam et Ève avec la pomme la pomme qui était une grenade l'unité dans sa multiplicité voilà alors cette grenade représente ce que j'ai dit c'est ce dieu enfermé et ce dieu enfermé dans cette grenade et bien il y a tous ses grains sont justement ses pensées alors évidemment à l'origine c'est l'être mais l'être est immobile il est c'est même pas la lumière c'est l'unité quand il y a fractionnement d'ailleurs la conscience c'est le souvenir du fractionnement dès qu'on prend conscience on prend conscience de j'existe en tant que tel d'ailleurs c'est un beau sujet de philo c'est c'est bien d'avoir une conscience parce qu'on dit la conscience est le propre de l'homme mais certains animaux évolués ont aussi une conscience je pense puisqu'ils prennent conscience d'eux-mêmes et je pense que le principe dieu mais t'es ce que vous voulez n'en a pas conscience parce que s'il a conscience il est coupé de quelque chose il est observateur de quelque chose bon donc cette conscience qui naît et naît forcément dans l'agitation dans le mouvement et cette conscience c'est penser ça va être les grains qu'il va y avoir à l'intérieur dans cet enfermement alors nous c'est un peu plus parce que la peau de la grenade il y en a sept il n'y en a pas qu'une et à chaque fois et c'est très drôle parce que même dans la vous savez que j'aime beaucoup le langage et que le langage ça nous engage évidemment à l'intérieur et qu'utiliser les mots quand on a un problème on dit je n'arrive pas à en sortir c'est clair c'est dit on dit ça m'enferme on dit les agences de voyage nous offrent de l'évasion je veux dire on est bien et on est bien en prison d'ailleurs quand ça va mieux on dit j'ai enfin réussi à m'en sortir donc on dit je tourne en on je tourne en boucle c'est comme un lion en cage en faire et enfermer c'est le même mot on voit bien on sent bien d'ailleurs on va dire aux gens t'es enfermé parce que tu manques d'ouverture bah évidemment soyez ouvert mais soyez ouvert vers quoi ça veut dire quoi alors tu parles justement de cette chute et de ce mouvement et c'est intéressant puisqu'on parlait des gardiens les chirubins les setoroélés qui gardaient l'arbre le fruit de la connaissance l'arbre de vie aussi et quand on parle de chute forcément on parle de enfin on parle où tu mentionnes tu fais référence effectivement au démon à Satan et à Lucifer alors j'aimerais que puisque c'est Noël voilà qu'on remette un petit peu justement les choses en place sur la création de l'univers et on aura l'occasion par la suite de développer un petit peu tout ça alors il y a plein plein de choses bon après ça vient de cultures différentes les démons à l'origine c'est grec c'est les daimons et les grecs imaginent qu'on s'incarne c'est à dire qu'on rentre dans la carne mais qu'une partie justement de notre agitation et bien rentre pas à l'intérieur mais satellisée autour et qu'elle peut s'incarner au lieu d'avoir un seul véhicule on peut en avoir un et des accessoires autour ces daimons c'est ça peut être ça donne des animaux totémiques chez les indiens le totem mais c'est c'est un être une partie de nous-mêmes qui est extérieure et qui a des qualités que nous n'avons pas par exemple Socrate avait son daimon et tout le monde trouvait ça complètement normal évidemment ça ne pouvait pas être un autre humain mais ça pouvait être un animal donc ça donnait aussi les esprits familiers le chat de la sorcière la chouette mais tout ça on a caractérisé des cas particuliers mais tout le monde avait son animal tutélaire avait son daimon alors évidemment quand la chrétienté arrive hors de question qu'une partie de nous-mêmes soit dans un animal impossible donc c'est devenu des démons et d'ailleurs tous les démons une partie animale c'est pour montrer la bestialité parce qu'ils ont compris que si une partie de notre âme s'incarne dans un animal c'est forcément la partie la plus bestiale alors que c'est pas vrai du tout ça n'a rien à voir c'est seulement une affection particulière une sensibilité particulière je veux dire si c'était un aigle et que cet aigle vous permettait de voler et tout c'était pas du tout diabolique c'était au sens chrétien du terme donc les chrétiens les catholiques surtout le diabolisent et on se dit c'est mauvais là maintenant le daimon devient mauvais alors qu'à l'origine c'était pas du tout et le démon comme on l'entend évidemment c'est l'envers du monde l'anagram voilà c'est l'anagram monde, démon c'est celui qui est de l'autre côté c'est celui qui est à l'intérieur de la terre c'est celui qui nous fait comprendre la terre qui est devenu chez les chrétiens celui qui nous enterre qui nous terrifie c'est pour ça que les démons sont terrifiants parce qu'ils nous mettent à l'intérieur de la terre donc ça c'est pour les démons le diabole ça veut dire fractionné textuellement rien d'autre c'est le contraire du symbole le symbole ça rassemble ça rassemble le diabole ça fractionne donc tout ce qui descend on a appelé ça des diaboles puis tout ce qui remonte bon alors après se pose la question de Satan et Lucifer Satan en hébreu Satan tu vois l'intérêt justement de comprendre les mots c'est-à-dire l'obstacle donc tu suis une voie c'est super tu vas trouver un truc puis il y a un chien qui passe puis tu regardes le chien tu casses la figure et tout c'est l'obstacle c'est Satan c'est celui qui te détourne du chemin et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on pouvait se perdre sur un chemin quand il y avait trois embranchements quand il y en a deux t'as pas le choix mais quand il y en avait trois tu peux te perdre on mettait à l'origine un mercure messager des dieux quand les chrétiens arrivent un calvaire parce que si il y a un Christ là le diable il peut pas t'orienter dans un mauvais chemin te désorienter justement alors Satan extrêmement important parce que Satan dans l'histoire biblique c'est le plus beau des anges c'est le plus proche de l'éternel Satan et Lucifer pour toi c'est pareil parce que là on parle de Lucifer j'ai pas encore parlé de Lucifer bah oui c'est ça j'ai parlé de Satan je pensais que tu parlais de Lucifer dans le sens où c'est Lucifer qui était le préféré non non dans l'histoire d'origine c'est Satan d'accord parce que Satan il va se passer pour tout de suite en parler des deux il se passe quelque chose dès l'instant qu'il y a un obstacle et qu'il y a de la lumière il y a une ombre l'ombre c'est Lucifer Satan c'est l'obstacle et Dieu c'est la lumière Lucifer c'est une projection de Satan de l'ombre c'est la projection d'ailleurs on l'appelle le porteur de lumière mais pourquoi ? parce que c'est une ombre portée et ça aura de l'importance après parce que Lucifer est dans notre monde j'irai même plus loin il est notre monde Lucifer c'est la matière c'est la matière c'est le monde on est dedans c'est notre corps c'est tout ce qui est mécanique et d'ailleurs il y a eu des sectes lucifériennes qui n'étaient pas méchantes mais qui adoraient la nature c'était presque les écolos avant l'heure en disant ce monde est merveilleux tout le côté païen absolument et évidemment pris par la chrétienté très luciférien ça ne va pas donc Satan donc Satan lui on dit il s'est détourné du regard de l'éternel et quand il se détourne c'est là où il projette une ombre mais il a une raison à ça je ne vais pas dire que je suis pour là je vais me faire brûler sur toutes les places mais c'est déjà fait donc ce n'est pas grave je suis pour la réhabilitation de Satan parce que l'idée ce n'est pas de trouver la lumière mais pardonner aux ténèbres c'est la seule manière où on trouvera la lumière parce que Satan c'est les murs de la prison celui qui est à l'intérieur c'est Lucifer et l'espoir à l'extérieur c'est Dieu la lumière et donc d'ailleurs on va bien voir quand on va faire des trous c'est quelque chose d'extrêmement important de penser que nous ne sommes que des ombres à travers les ombres et que la seule chose que nous pouvons faire dans ce monde c'est de déplacer les ombres on ne peut pas les faire ni apparaître ni disparaître on peut faire des trous alors voilà mais là on ne travaille plus sur ce monde on ne travaille plus sur Satan et plus sur Lucifer c'est à dire que le profane travaille sur les ombres l'initié travaille sur l'obstacle là ça n'a rien à voir alors évidemment c'est ça la clé c'est faire tellement de trous dans la prison qu'à un moment il n'y a plus suffisamment de matière pour maintenir la prison puis qu'elle disparaît et donc Satan l'éternel fait tout et puis il demande à tous ses anges d'ailleurs qui ont été créés avant ce qui est un peu étrange mais bon ils vivaient dans quel monde et ces anges il demande à tous ses anges de s'incliner devant l'homme et tous acceptent sauf Satan et il dit pourquoi il dit parce qu'il est imparfait et moi je ne peux m'incliner que devant Dieu que de celui qui est parfait alors c'est pris pour de la vanité en disant ben oui alors il conteste l'oeuvre de Dieu pas du tout c'est le plus grand adorateur de Dieu et alors pourquoi il est tentateur parce qu'après cette histoire évidemment on dit qu'il est chassé en réalité il n'est pas chassé il décide de partir tout seul et pour une raison c'est qu'il veut prouver à Dieu que l'homme est imparfait et c'est pour ça qu'il est tentateur il ne va rien faire lui-même mais il va solliciter le côté imparfait que nous avons et son but c'est de prouver à Dieu qu'il est imparfait et si Dieu accepte ça alors l'homme disparaît et Satan réhabilité donc sa motivation finalement c'est de dire soit ok l'homme est parfait et à ce moment là j'accepte de m'incliner soit il est imparfait et à ce moment là moi je vais vous prouver qu'il est imparfait alors ça c'est à la fois la vie le malheur de Satan parce qu'il en souffre évidemment souffre agitation mouvement il descend dans le monde et il vient semer du souffre c'est pour ça qu'il apparaît dans des nuages de souffre c'est pas seulement parce que ça sent mauvais mais c'est de la souffrance c'est de l'agitation et qui transmet de l'agitation et tous les hommes qui chopent cette agitation et bien lui ils se frottent les mains en disant vous avez vu t'as vu à chaque fois et il y a un espèce de compte si on dépasse une masse critique en disant j'en ai trouvé suffisamment qui sont mauvais par rapport aux autres voyez j'ai raison donc et ça s'est déjà produit puisque quand même je vais dire il y a eu le déluge et qu'à un moment l'éternel dans les textes décide à un moment de dire le monde est mauvais ça veut dire déjà ça prouve qu'il peut se tromper ça prouve aussi qu'il peut tout effacer s'il décide après il n'a pas tout effacé il a gardé des trucs et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a gardé pourquoi comment mais l'éternel d'un coup de baguette magique alors voilà mais on comprend alors là encore on peut y revenir mais tout ça pour cette histoire donc Satan c'est les murs c'est la peau de la bulle donc c'est bien Satan qui part qui chute qui tombe avec un tiers des anges non c'est justement non Satan ça reste la peau ça reste la peau de la bulle il reste l'obstacle et après évidemment le tiers c'est la matière l'âme à tiers donc l'âme c'est l'animus l'animus c'est pas Satan Satan c'est l'obstacle l'animus c'est l'agitation c'est la tentation c'est le monde et la cristallisation de cette agitation c'est le sel donc c'est la matière donc on a bien ces trois principes donc c'est le tiers des anges qui est parti il y en a un qui va représenter la lumière il y en a un qui va représenter le souffle puis il y en a un qui va représenter le sel et que et c'est pour ça que ce qui est autour de nous la matière corpus animus spiritus trois parties trois passages ainsi de suite c'est ce tiers des anges qui est parti on a voulu nous expliquer que dans chaque chose qu'on a autour de nous on a ces trois principes et que l'idée on lit ils sont en jeu à l'intérieur en jeu de ça et il va falloir les dévoiler parce que le but du jeu ces gens c'est pas de les punir c'est de les sauver aussi mais comment pouvoir sauver ces anges qui sont maintenant dans la prison il va falloir que c'est quoi leur rôle d'ailleurs c'est les néphilimes ils racontent des histoires ils racontent le paradis ils racontent des tas de trucs avec une nostalgie en gros ils nous racontent ce qu'il y a dehors et finalement leur raison d'être ici c'est de nous dire bah ok vous êtes enfermé mais il y a un autre truc dehors et le jour où vous allez y croire bah vous allez commencer à vous mettre en marche donc ils sont à la fois piégés à la fois tentateurs mais à la fois aussi sauveurs parce que par leur présence même même Satan ça prouve qu'il y a des anges même s'il y en a un qui est déchu peu importe ça veut dire que ce qui est déchu peut remonter donc c'est aussi un message d'espoir de savoir qu'il y a un tentateur dans le monde mais le tentateur c'est nous notre démon c'est l'obstacle il est intérieur qu'il faudra franchir l'obstacle j'oserais dire s'en affranchir c'est vraiment le terme et on voit qu'on est en prison qu'on va laisser ses chaînes et qu'on va franchir la porte et quand on s'affranchit de l'obstacle bah on trouve la lumière qui est derrière c'est évident mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire c'est que personne n'est bon ni mauvais c'est que chacun a sa propre fonction et que la matière naît de la coagulation de cette lumière de ce premier enfermement et que personne n'y est pour personne et que celui qui est dedans qui est devenu celui bah si cet enfermement il avait été fait ailleurs c'est bizarre de dire ailleurs parce qu'il n'y avait pas ni de présence ni de passé ni d'ailleurs mais ça n'aurait pas été le même la réflexion qu'il a eu au moment de son enfermement fait que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre c'est tout ça je ne vais pas dire que c'est une question de circonstance c'est peut-être voulu peut-être il y a une conscience une extra-conscience derrière qui décide de faire et qui dit maintenant il va se créer quelque chose dans cette bulle on ne sait pas mais déjà savoir que c'est nous qui pouvons sauver Dieu c'est déjà pour moi quelque chose de chaque pensée ça aurait tendance Dieu et Satan en même temps en fait finalement mais c'est la même chose oui c'est la même chose le fait qu'il soit double finalement Satan ne fait que oui alors après ce qu'on a c'est tout on va faire le parallèle avec Lucifer c'est-à-dire dans le monde c'est-à-dire il y a celui qui a mis la chape de plomb c'est-à-dire l'ombre Lucifer puis il y a Christ qui arrive qui est son pendant exact c'est-à-dire que d'ailleurs il s'appelle la lumière du matin et l'autre s'appelle la lumière du soir donc ils sont tous les deux porteurs de lumière donc c'est exactement le pendant alors d'ailleurs on voit cette guerre toujours entre le Christ et Lucifer et l'un qui essaye d'ailleurs quand on veut faire on fait une messe noire et elle est à l'envers c'est-à-dire que la croix est à l'envers les mots sont dits à l'envers dès qu'on voit bien que c'est à l'envers alors évidemment ça choque un peu les gens de dire finalement c'est le même personnage c'est les deux faces de la même chose et d'ailleurs ce qu'il va y avoir entre les deux c'est le souffle c'est la passion c'est-à-dire ce qui permet de se dégager de ça c'est une vie de passion il élimine son souffle il comprend ça puis une fois qu'il a compris il est sorti de la prison on le voit bien et la parabole c'est la sortie du tombeau c'est-à-dire que la mort l'a enfermé mais même la mort n'a pas pu l'enfermer il est passé à travers les murs il est passé à travers les murs il marche sur l'eau enfin je veux dire on voit bien qu'il n'est plus tout à fait de ce monde c'est le corps glorieux le corps de gloire le corps de lumière le Christos le cristal celui qui laisse passer la lumière donc à partir de ce moment-là Lucifer lui il veut faire le contraire lui il est bien dans les ombres puisqu'il l'est les ombres donc c'est lui qui va voiler un voile c'est une manière de donner une forme à la lumière je prends un bout de lumière jette un voile dessus le voile prend une forme ben ça y est maintenant la lumière elle a à la fois une forme et enfermée et c'est pour ça que sur l'arbre de Séphiroth à l'extérieur c'est marqué Ainzsof Ahur qui veut dire la lumière est la non-forme dès qu'il y a une forme ben c'est toujours de la lumière mais elle est enfermée elle est emprisonnée alors nous on est emprisonnés dans sept ombres c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on aura une purification on va retirer une ombre sept ombres sept ombres voilà et pour le métal les sept métaux de l'alchimiste ben le plomb il a sept ombres l'étain il en a six le fer il en a cinq tu parlais de l'électron justement par rapport à l'or et le plomb ce qui la différencie c'est que le plomb c'est entre le mercure et l'or où il y a juste un électron différent autant pour moi oui voilà mais peu importe les autres métaux on pourrait le faire si on peut en tirer un ou rajouter un on n'est pas un après mais cette idée c'est même pas physique c'est très métaphysique parce que c'est de dire que la première chape a mis un ombre a mis un voile et ce voile a créé ce premier dieu et à chaque fois qu'il a une nouvelle pensée ça densifie ça crée de nouveaux voiles et l'idée d'ailleurs on le dit un secret on le dévoile on le perce mais on ne le trouve pas donc ça veut dire qu'il n'y a pas à trouver le secret il est devant notre nez mais par contre il faut persévérer et si je perce alors des fois je peux trouver un voile deux voiles trois voiles me rapprocher mais pas être au coeur du problème d'ailleurs c'est ce qu'on dit donc cette notion vraiment de faire disparaître et de faire disparaître donc disparaître il paraît seulement lucifer et comme tu l'as dit très justement la seule manière la seule solution la dissolution c'est de faire tomber les murs de la prison donc c'est faire des trous dans Satan et on voit bien que c'est des personnages différents évidemment dans l'iconographie dans l'histoire on mêle un peu ces personnages on ne sait pas très bien qui et qui et puis des fois même selon les fonctions selon les actions on dit plutôt lui plutôt un autre on ne parle même pas de la cohorte des démons divers et multiples parce que dans l'imaginaire tous ces niveaux il a fallu les matérialiser donc on a collé des grades soit c'est les hiérarchies c'est les anges soit c'est des grades militaires qu'on va avoir chez les démons parce que c'est la guerre donc on a des rois des ducs des généraux qui commandent à tant de légions et qui habitent dans telle partie de l'enfer et avec des c'est extrêmement hiérarchisé n'importe qui fait pas quoi et puis on a les légions célestes entre les deux on a la guerre légion céleste portée par saint michel michael celui comme dieu et puis les autres par un des princes des enfers rarement satan directement mais des tas d'autres alors en tout cas alors je reviendrai sur l'archange Michael juste avant de pouvoir aborder Lucifer à nouveau puisque Lucifer alors est-ce que c'est lui qui chute avec un tiers des anges dans ce cas-là parce qu'on parle de l'émeraude aussi c'est pour ça que je souhaitais parler de ça non mais c'est après les noms qu'on va donner c'est après les tiers c'est la matière donc c'est corpus animus spiritus c'est ce qu'il y a à l'extérieur l'obstacle et les ombres projetées alors après évidemment dans les ombres on a des ombres qui sont plus près de la peau puis moins près puis moins près plus ou moins dense donc évidemment on a ceux qui englobent c'est des gros démons puis après on a ceux qui englobent certains grains les grains c'est les plus petits démons et ainsi de suite c'est monté comme une armée romaine à peu près d'ailleurs Saint-Michel est habillé comme un romain donc c'est ceux qui sont opposés c'est vraiment c'est des légions c'est des légions infernales il n'y a pas de doute d'ailleurs Satan le dit il dit je suis légion en gros je suis à la source de toutes les légions c'est moi qui est tout fait faites moi disparaître et vous ferez disparaître les légions et nous notre erreur c'est qu'on s'attaque aux légions c'est à dire on s'attaque aux ombres mais je veux dire tant qu'on ne fait pas des trous dans l'obstacle et c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure l'être maintenant l'être dès qu'on est c'est non-être naître c'est non-être naître disparaître ou disparaître voilà on apparaît dans le monde donc on est dans le paraître on est toujours dans le paraître on apparaît dans le monde on disparaît naître c'est non-être donc le but c'est de vivre et mourir c'est à dire de sortir progressivement de la prison pour être on ne peut être qu'à l'extérieur mais par contre à l'intérieur on va se rapprocher de plus en plus de l'être c'est à dire qu'on paraîtra de moins en moins c'est comme si à chaque fois qu'on franchissait une porte de prison on tirait une peau et on ne fait pas seulement que quitter les règles on se dépouille aussi le pèlerin c'est celui qui retire ses peaux donc on a ce pèlerinage évidemment on passe à travers un mur donc l'obstacle est moins fort donc on voit plus la lumière donc Satan a moins de pouvoir et il projette moins d'ombre et nous on est plus vaste donc évidemment plus on va vers ça ne veut pas dire rien dire extérieur, intérieur parce qu'il n'y a pas de dimension mais pour une image plus on sort de la prison plus on va à l'extérieur plus on se rapproche de cette lumière évidemment il va y avoir une force d'attraction beaucoup plus grande puisqu'on va la voir on se dit bah ouais et puis savoir que tu es presque arrivé ça va faire que tu vas gratter plus vite maintenant la tentation c'est dans chaque prison il va y avoir quelqu'un quelque chose une force qui va essayer de te maintenir c'est-à-dire on va dire non non nous dans la prison dans laquelle on est c'est la peur on l'entend tous les jours ne sortez pas les barbares sont à vos portes des caméras partout pour votre sécurité si vous sortez vous allez mourir enfin bon ça c'est les gardiens de prison et de temps en temps t'as un mec qui dit ouais mais il y a une porte là alors il y en a quelques-uns qui suivent puis il y en a d'autres qui disent oh là là faut pas y aller c'est dangereux d'autres ils vont mettre des briques devant la porte et ainsi de suite d'autres qui vont dire mais non viens ici c'est mieux mais ça c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui et celui qui a le courage parce qu'il en faut c'est-à-dire d'abandonner ce monde là alors soit il a tout vécu dans ce monde c'est aussi une manière j'ai tout fait maintenant dans le monde Saint Bernard par exemple Bernard de Clairvaux il fait une règle enfin ça faut pas le faire mais avant il a fait la fête quoi donc après il peut se dire moi je suis détaché mes chaînes sont tombées je suis détaché et quand on voit une âme en peine on voit la représentation des spectres avec le linceul mais il traîne des chaînes on entend le bruit des chaînes quand il marche là c'est ce qu'on fait nous quand on marche dehors ça fait gling gling aussi donc à un moment il faut se déchaîner et il faut avoir cette déjà la première chose l'homme libre est celui qui sait qu'il a des chaînes donc savoir qu'on est en prison après améliorer son incarcération c'est-à-dire dans un premier temps pourquoi être dans l'endroit le plus pourri quoi avec le risque d'y être trop bien d'ailleurs je vais pas sortir je sais ce que j'ai mais je vais tout perdre c'est ce corps qui dit ça c'est le prisonnier qui va dire tout ça mais dehors c'est mieux mais quand il a fait son monde il y tient il décide de se différer des habitudes puis il y est attaché il y a des gens puis il y a des gens qu'on aime et puis il y a des gens et quand on va sortir on va pas les amener on peut mais je veux dire globalement non c'est-à-dire tu sors de la prison tu sors tout seul de la prison puis à l'extérieur t'écris à tes potes mais je veux dire t'as plus de relation avec puis petit à petit tu vas être forcément pris dans autre chose tu vas oublier donc ça c'est aussi un retrait énorme c'est attends je pars d'ici mais tous les trucs auxquels je tiens et ça le pèlerinage par exemple ça j'inquiète beaucoup pourquoi ? parce que tu perds tout parce que si tu le fais en vrai pas comme dans la prison comme dans la prison c'est avoir un sherpa t'arrêter dans un hôtel là tu mets le pèlerinage dans la prison en réalité tu le fais pas le pèlerinage tu te balades dans la prison mais t'en sors pas et l'idée quand tu commences à en sortir ah bah ça fait mal parce que parce que tous les trucs auxquels tu tiens alors se dépouiller encore une fois mais ça n'engage que moi moi le pèlerinage c'est du début à la fin c'est pas une semaine par ci par là et tout c'est à la mode ça j'ai rien contre il y a des gens qui se retrouvent c'est très bien puis c'est mieux pour le faire mais le pèlerinage c'est pas un truc confortable le truc confortable c'est ça dans la prison les trucs si quand tu fais le pèlerinage d'ailleurs tu vas souffrir dans ta chair dans tes pieds dans tes mâles c'est pas agréable tu vas à toutes tes émotions tu te retrouves nénée avec toi pendant des jours des semaines des mois et puis tu vas croiser des gens ils sont pas tous cool et puis dans des circonstances t'as pas envie t'es tout seul tu marches t'es peinard puis t'as un groupe de personnes qui vient t'agglomérer pour te causer alors que tu vas pas les tuer non plus mais pourtant t'as vachement envie et puis tout ça c'est presque on te met devant le nez tous les trucs dans la prison et puis tu fais ah ouais ça j'y suis attaché putain je rentre ça pue il y a des gens partout il y en a qui ronds je serai à l'hôtel ce serait vachement plus cool la tentation de la prison et moi je pense c'est difficile aujourd'hui mais tu dors ou tu tombes c'est ta pèlerine et puis c'est ta maison et puis tu parles de ton sac puisque tu as fait la marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle enfin pas tout à fait exactement on en reviendra Saint-Jacques en partant de la place de la grande place de Bruxelles et d'ailleurs tu le précises que finalement tout ce que inconsciemment on met dans notre sac c'est tout ce à quoi on est attaché le poids de nos peurs tu penses sortir de la prison mais en gros tu l'emportes avec toi c'est à dire tu ne sors pas de la prison elle est sur ton dos parce que toi le truc qui va t'intéresser c'est de dire que je me retrouve dans un environnement que je ne connais pas mais je vais le faire comme le mien donc je rajoutais des murs des trucs des machins c'est ça aussi la prison et au fur et à mesure que tu la portes ça devient un poids et soit tu lâches rien mais ça va être l'enfer pour toi soit tu dépouilles puis tu restes juste à l'essentiel et l'essentiel c'est l'essentiel c'est ta pèlerine de t-shirt de slip de paire de chaussettes et de la pommade pour les pieds voilà et rien d'autre t'avais quel âge quand t'as fait j'avais une vingtaine d'années tu l'as fait vraiment tout seul de toute façon t'étais vraiment dans cet esprit justement de l'alchimie que t'avais découvert où tu voulais vraiment faire le truc mais même pas c'est à dire que je partais sans savoir c'est à dire que je me suis pas dit mais c'est un peu ce que je fais dans ma vie en général c'est à dire que il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est je suis le vent ni il ne sait d'où je viens ni il ne sait où je vais et je décide à un moment de partir parce que dans ma vie ça se pesait mais je ne savais pas vers où je ne savais pas combien de temps et je n'avais pas cette quête il faut absolument que j'arrive à tel endroit machin donc c'est un peu c'est exactement comme quand on a fait les films le voyage alchimique ça se fait pareil c'est à dire qu'on ne savait pas où, quand, comment, combien il y aurait de films on est parti donc l'idée c'était pas de faire un chemin c'était de partir mais pas pour échapper à quelque chose pour me mettre en marche il se trouve que mes pas très vite peut-être par histoire par mon guidé sur ce chemin là et ça s'est révélé au fur et à mesure c'est à dire que c'est le chemin on l'empreinte c'est à dire un il n'est pas à nous et deux il se dévoile au fur et à mesure de nos empreintes évidemment quand il y a un chemin tracé c'est plus facile qu'un chemin même si des fois j'ai fait des trucs parce qu'on se perd parce que maintenant c'est vachement surveillé balisé téléphone cellulaire machin et tout mais là non tu pars puis tu te démerdes en gros et t'as mon bâton le gros qui est là qui est juste dans le coin je te ferai voir qui a été mon bâton de marche du buis qui pèse 3 kg donc c'est super cool c'est super beau mais c'est super lourd et puis il y a eu des moments au début c'est l'enthousiaste c'est la liberté ah oui l'aventure mais ça ça dure deux jours enfin pour moi déjà au bout d'une journée j'avais mal aux pieds j'en pouvais plus quoi on n'a pas l'habitude de faire ça et puis après il y a tout le doute qu'est-ce que je fais là c'est con ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a des paysages superbes il y a des trucs pourris les gens pareils les lieux pareils si on n'a pas la motivation d'origine c'est religieux par exemple je suis porté par Dieu je vais jusqu'au bout ou c'est normal que j'ai la souffrance absolument pas moi je marchais et oui mais tu marchais quand même enfin excuse moi tu marchais quand même au regard des livres sur l'alchimie que tu avais vu et tu pensais aller chercher l'antimoine voilà je pensais ça et j'ai pensé ça très fort au début un côté très romantique en même temps les marveillements ça s'est passé très vite mais après il se passe autre chose c'est à dire que on redescend dans nos prétentions voilà toujours c'est à dire au début au bout de deux heures c'est même moi quand j'ai commencé l'alchimie j'aurais la pierre philosophale au bout de trois jours ça m'a pris vingt ans bon peu importe et là je me suis dit regarde moi ces blaireaux qui marchent machin et tout moi ça va voler et tout non pareil et donc oui je suis parti pour ça c'est à dire à mon avis toutes les voies initiatiques commencent pour des mauvaises raisons c'est à dire des raisons égotiques oui personne ne m'aime je suis pas bien je vais le faire je suis capable parce qu'on souffre ouais sans doute c'est sans doute l'expression d'une souffrance ou c'est l'agitation qui nous pousse au mouvement on sait pas comment et là ça me semblait une bonne solution et puis c'est vrai que j'ai pris comme excuse comme argument les anciens l'ont fait je vais trouver ma matière première c'était une motivation mais cette motivation a changé vraiment en chemin ou en tout cas elle a pas pris la même couleur c'est à dire que pendant d'abord je suis parti dessus après le désespoir le doute le qu'est-ce que je fous là c'est connerie je peux acheter du métal machin bon après non vas-y mais pour des mauvaises raisons tu vas passer pour une truffe t'es parti tu rentres au bout tout le monde va rigoler bon t'es toujours dans l'ego là je me baladais toujours dans la prison et puis à un moment il se passe il se passe des trucs la porte s'ouvre et tu vois un truc et le profane continue à marcher c'est à dire il dit moi je fais 20 km par jour il faut que j'y arrive le gîte il va fermer si j'arrive pas je vais dormir dehors la notion du temps voilà là à un moment il se passe des trucs tellement incroyables tu vois l'autre côté quoi et là t'as pas d'autre choix si tu s'assoies tu fais ouah et sur ce chemin j'ai eu des trucs pas horribles mais désagréables mais j'ai eu des ouah aussi c'est ces ouah qui m'ont guidé et après c'était presque à la quête du ouah plus qu'à la quête de la matière première je me suis dit finalement et je me suis même posé la question à ce moment là est-ce vraiment la peine de suivre la voie puisque j'ai trouvé ou en tout cas ce que je reçois là est vraiment ça n'a pas de prise ouais et puis ça c'est voilà j'ai rien de plus j'ai rien besoin de plus et avec d'ailleurs ce sentiment qui peut être cette fois religieux d'avoir envie de remercier c'est trop un truc qui tombe tu sais pas qui tu sais pas quoi t'as pas eu d'éducation religieuse tu crois en rien mais il y a un truc qui tombe et puis tu fais merci quoi et parce que t'es obligé de donner une contrepartie tellement c'est tellement c'est hallucinant et puis bah tu repars mais tu repars plus pareil t'as plus mal pareil ta motivation elle est plus pareille et petit à petit tu te dépouilles c'est ça le vrai pèlerin et puis après t'arrives à des endroits même quand t'arrives sur la plage à la fin même quand t'es là pour la matière première c'est plus important tu viens plus pour ça tu parles à un moment donné de ce petit village qui commence par un thé l'hermeau de soutien ou avec cet arbre ah oui 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 la porte du temps tu vois justement ces petits vues qui sont là mais tu te demandes s'ils ont pas toujours été là et s'ils seront pas toujours là ou s'ils sont là si tout le monde les voit ou tout le monde les voit pas mais c'était une évidence c'était un bas-relief tombé sur un banc ils avaient cette tête d'ailleurs ils avaient une tête médiévale bon une tête de paysans mais c'était des paysans mais je veux dire c'était à la fois extrêmement surprenant et extrêmement évident a posteriori je me dis ça aurait pas pu être autrement là est-ce qu'ils disent quand tu dis c'est là et t'es là et ils disent c'est la porte du temps c'est presque des gardiens pour moi j'ai vécu comme ça et à partir de ce moment là il y a des espèces d'illumination de dépouillement qui font que c'est moins dur de marcher t'es plus léger forcément puis ta motivation elle est c'est difficile l'énergie s'il faut que tu fasses 20 km par jour mais si t'en fais 5 ça devient extrêmement simple extrêmement facile c'est ce que tu nous dis dans le livre ce voyage est surtout là pour quelque part nous quitter le temps des hommes avec la manière dont on l'a décompté et suivre ce flux ce flot trouver son temps à soi être une certaine forme d'écoute intérieure quelque part oui mais tu ne poses même pas ces questions oui on ne pose pas la question j'en parle évidemment tu écris un livre tu racontes des choses mais et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre ou fait le plus possible c'est que ce n'est pas ce que je raconte qui est important c'est ce qui passe à travers et j'ai eu envie d'amener les gens dans mon voyage et leur dire à un moment vous êtes assis à côté de moi voilà on est devant l'arbre on fait voir quoi et j'ai envie que vous ressentiez ce bois et c'est pas c'est un vieil arbre c'est celui du chemin il s'est passé des trucs c'est pas important ça vous le découvrirez éventuellement vous même mais c'est et j'ai jalonné ce livre justement et c'est sans doute pour ça que je me suis dévoilé et d'expériences qui m'ont qui ont changé ma vie et qui m'ont fait avancer sur le chemin et ces expériences sont à la fois c'est souvent pour ne pas dire tout le temps de la contemplation c'est-à-dire des situations même sur mon pot avec mon père c'était il s'est passé quelque chose très présenteux mais je vais dire entre les étoiles et moi c'est-à-dire et la seule compréhension que j'ai pu avoir à ce moment-là c'était de demander à mon père c'est quoi alors il m'a expliqué les étoiles sans doute mais encore une fois c'était trop et puis là j'avais quelqu'un à qui dire merci même si je ne l'ai pas dit à ce moment-là j'étais tout petit a posteriori je vois ça mais pourtant c'est des souvenirs qui sont extrêmement frais et extrêmement extrêmement importants et dans ce chemin-là c'est un peu la même chose on a des évidences et on part avec des questions en tout cas moi je n'ai pas eu de réponse mais je n'ai plus eu de questions ce qui est tu ne dis pas de réponse enfin je dis ça parce que tout de suite j'entends les internautes dire attends tu as été j'allais dire englué à un moment donné de questions non non mais je dis à la fin bien sûr bien sûr je suis parti avec mon sac de questions qui étaient évidemment évidemment tu ne vas pas pour ça même très vite comme je n'avais pas vraiment une motivation très très hard finalement je veux dire beaucoup de choses auraient pu m'arrêter sur le chemin on va chercher des pierres à l'autre bout du monde en marchant avec tes pieds bon c'est comme tu dis c'est romantique deux jours quoi on va revenir à un moment donné sur ta vie j'aimerais si tu le veux bien revenir à Lucifer et son émeraude parce que là il perd son émeraude qui est de couleur verte d'ailleurs tout à l'heure tu parlais de tout ce qui est à l'envers et du fait d'être dans le monde de ce monde de ce démon de cet enfer qui nous montre les choses à l'envers et de devoir faire des trous juste pourquoi l'histoire de l'émeraude est-elle aussi importante déjà tous les archanges pour les reconnaître c'est des archétypes on leur a mis des choses caractéristiques il se trouve que Lucifer c'était l'émeraude alors l'émeraude ça vient du père Esmeral qui veut dire coeur de pierre mais qui peut s'entendre cherche au coeur de la pierre donc ça veut dire qu'elle a le secret c'est une fenêtre j'oserais même dire que à mon sens l'émeraude est l'autre côté de la pierre philosophale la pierre philosophale est rouge l'émeraude est verte c'est des couleurs complémentaires et d'ailleurs un texte fondateur de la chimie s'appelle la table d'émeraude alors cette émeraude on sait que la couleur verte est la connaissance des choses cachées donc ce qu'il y a derrière et qu'elle a un certain nombre de facettes elle a 144 facettes symboliquement alors il y a une raison à ça on est complètement dans les nombres ce qui est à l'origine de la cabale et bien dieu dieu le père est représenté par quatre lettres yod et vav et ensuite on va voir le fils qui va être représenté par les déclinaisons c'est à dire le nombre de permutations qu'on peut faire yod et vav et il y a deux fois la même lettre le nombre de mots différents que je peux faire c'est douze douze apôtres douze maisons dans le zodiaque ça c'est la manifestation de dieu dans sa plénitude dans le ciel mais Lucifer tombe donc cette plénitude tombe et quand elle tombe elle se multiplie par lui-même comme dans un miroir douze fois douze 144 et donc 144 facettes sur qui montrent finalement le miroir de l'autre monde alors on le trouve 144 dans la bible il est marqué que 144 mille juste sont sauvés pourquoi mille parce que mille c'est trois zéros matériel spirituel divin des trois cercles et les 144 donc ça veut dire 144 mille c'est ceux qui de l'endroit passeront à l'envers on le retrouve dans les chevaliers de la table ronde on va voir la deuxième table celle qui est donnée par Merlin elle a 150 sièges moins 6 évidemment on va tomber sur 144 douze fois douze on tombe sur la même chose alors si c'est les quatre pour les points cardinaux il n'y a pas un pour le roi un pour le chevalier parfait qui n'existe pas et ça fait 146 ça fait pardon moins 6 150 moins 6 144 voilà donc voilà pourquoi l'émeraude a 144 alors elle a aussi des vertus en plus on ne peut pas dire qu'il l'abandonne il la laisse ce qui n'est pas du tout pareil c'est que lui il est le monde et il apporte toujours cet émeraude puisqu'il est toujours là et il la porte il la portait au front il la portait pas n'importe où et le front c'est l'endroit du passage c'est ce qui nous permet de passer entre les mondes au fronton voilà au fronton et surtout effronter l'idée l'adoubement des chevaliers c'est ouvre la porte d'orient et la porte d'occident avec les clés que tu as sur toi c'est-à-dire les clavicules porte d'orient porte d'occident puis ensuite il faut passer pour passer tu ne passes pas tout seul il faut qu'on t'aide il faut qu'on te pousse on te pousse ici donc parce que ce qui est important c'est que ce soit la tête parce que si c'est le corps et que la tête reste là elle va te ramener donc le premier truc qu'on va pousser de l'autre côté c'est la tête c'est l'adoubement des chevaliers donc c'est normal que l'émeraude il la pose ici puisque c'est la porte finalement entre les mondes l'émeraude elle apporte entre les mondes à tel point c'est que cette émeraude devient quand même la pierre des papes les papes portent une émeraude et on dit c'est pour maîtriser les forces infernales ben pour les maîtriser il faut les voir il faut les connaître il faut voir l'autre côté il faut voir l'envers et ben ça permet au pape c'est pas n'importe qui quand même le pape descendant c'est Saint-Pierre qui arrive celui qui a les clés celui qui a la porte donc c'est normal qu'il porte aussi qu'il porte aussi cet émeraude et et voilà pourquoi Lucifer on dit qu'il l'a abandonné non il la porte toujours puisque Lucifer ici dans notre monde c'est le monde visible elle est toujours sur son front et c'est peut-être pour ça que la pierre philosophale alors évidemment tout le monde va sauter en l'air en disant alors donc la quête philosophale c'est luciférien c'est vous êtes le diable on l'entend des fois non c'est la partie dans notre monde de l'émeraude et l'autre émeraude est la partie de l'autre côté c'est pour ça que c'est complet en terre nous rentrons à travers la pierre philosophale nous traversons l'émeraude et nous voyons l'autre côté et c'est on retrouve ça on va retrouver ça en symbolisme partout c'est pour ça que tu fais écho puisqu'on parle de la couleur verte et c'est la couleur de tout ce qui est occulté de caché en occident oui donc on parle de l'envers mais aussi la vérité oui puis le dragon vert qu'on trouve partout Goethe qui fait le serpent vert dès l'instant qu'on va avoir cette couleur verte quelque part on attire notre attention qu'il y a quelque chose à l'envers il y a quelque chose à trouver on persévère c'est vraiment persévère découvert c'est vraiment cette histoire puis il y a toujours le jeu avec le où on va mettre d'un côté ou de l'autre c'est verrou ou ouvert mais c'est toujours le vert qui est au milieu selon l'endroit où tu regardes ou selon l'envers c'est ouvert ou c'est verrou et on revient dans notre histoire de prison ça ouvre la porte puis tu se trouveras à l'envers alors c'est ce que propose l'archange Michael on y vient parce que c'est c'est très intéressant on parle du feu d'en bas d'où le dragon et on parle de certains laits ou lignes cosmo-thelluriques qui sont comme ça à la surface de la terre certains centres énergétiques Chartres Bougarache ou ça peut être le Mont-Saint-Michel bien évidemment Mont-Saint-Michel l'archange avant de alors peut-être qu'est-ce que propose l'archange parce qu'il il met en terre vers le dragon mais pas que c'est une possibilité mais il est là aussi pour aider le dragon mais Saint-Michel Michael ça veut dire celui comme Dieu ça veut dire celui qui représente Dieu donc finalement son intérêt c'est qu'on sorte et Michael c'est le gardien de la porte c'est celui dans notre prison il y a une porte et puis lui il est devant ici et évidemment il va vérifier si on est apte à passer mais il va nous aider aussi à passer il y a une espèce d'épreuve une espèce de test lors de notre vie et bien pour passer de l'autre côté c'est simple il ne faut plus avoir d'agitation il faut avoir épuisé toutes les agitations de la prison entendez émotion je reviens dessus juste pour dire cette parenthèse là comme quoi l'agitation c'est la fameuse émotion émotion les mots le sang on y reviendra après absolument on va y revenir tout de suite mais oui parce que effectivement l'émotion c'est les mots et les mots c'est le sang et le sang c'est le coeur c'est pour ça qu'il va peser le coeur c'est la pesée des âmes alors évidemment c'est le jugement dernier c'est à dire que ce qu'on entend le jugement dernier ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant et que les jugements c'est ce qu'il y a dans la prison et le jugement dernier c'est celui qui permet d'en sortir et c'est pour ça qu'on voit les morts qui ressortent des tombes c'est à dire qu'ils ont été enterrés donc dans la matière et sortir des tombes c'est pas une résurrection c'est sortir de la prison on peut être enterré dans la prison sans être mort c'est le dernier enfermement c'est le dernier enfermement et alors lui il est lumineux il est avec un phare et tout il a une épée flamboyante qui ondule donc parce qu'elle l'ondule déjà bon on aime bien ça et puis en plus elle représente le feu donc elle représente le témoin parce que c'est pas tout de venir dire aux gens dans la prison il y a quelque chose dehors il faut le prouver je veux dire il y en a un qui vont dire ah ben non il n'y a rien dehors ça se trouve tu nous amènes dans le vide ou dans le néant alors donc il faut amener un témoignage de l'extérieur en disant voilà j'ai un appartement témoin il y a des photos il y a des trucs regardez je vous ramène un bout de l'extérieur et les gens vont dire oui ah ok et c'est ce que fait Saint Michel c'est à dire que lui en tant que représentant de Dieu représentant ça veut dire que il montre quelque chose donc il a son épée flamboyante et ça c'est c'est considéré comme une arme mais c'est un flambeau avant d'être une arme il représente le feu le iode la dixième lettre de l'alphabet hébraïque donc il est gardien de la porte il va peser nos émotions mais c'est le travail de la déesse Mahat chez les égyptiens on parle de la même chose parce qu'ils font exactement la même chose c'est à dire qu'elle prend une plume elle met d'un côté le coeur de l'autre et il faut pas que ça soit plus léger ni d'un côté ni de l'autre il faut que ça soit égal et dès l'instant que c'est égal le fléau de la balance monte la voie du milieu et c'est Michael gardien de la voie du milieu mais ça veut dire que seul celui qui peut passer peut emprunter la voie du milieu ça veut dire qu'il est au milieu donc Michael va vérifier qu'on est juste qu'on est au milieu et si c'est pas le cas et bien il peut nous rectifier c'est ça son épée à ce moment là il peut nous tailler alors soit c'est pas agréable parce que les morceaux qui vont tomber ça va pas forcément nous plaire il va nous montrer en nous disant d'ailleurs c'est lui qui chasse aussi on voit très bien les Adam et Ève qui sont chassés du paradis et on voit Michael derrière qui leur monte dehors avec son épée flamboyante qui leur dit c'est dehors mais en réalité il est pas là pour punir il est là pour dire pour revenir maintenant voilà le chemin maintenant que vous avez tombé vous pouvez pas rentrer comme ça vous êtes dépouillé vous êtes devenu aveugle d'ailleurs le texte dit quand il s'échappait bon on a le texte qu'on connait mais qui est pas la bonne traduction et tu enfanteras dans la douleur et tu travailleras la soeur de ton nez et pas la soeur de ton front et puis surtout ce qui est vraiment marqué c'est le sabillard de tuniques d'aveuglement c'est à dire qu'en gros ils ont mis des tuniques de peau et donc on a pris un corps sauf qu'il n'y avait pas de trous pour les yeux ou en tout cas les trous ne permettraient pas de plus de voir le paradis le but c'est percer persévérer percer la peau et puis vous verrez de nouveau le paradis mais le chemin il n'est pas si simple maintenant que vous êtes épais il va falloir vous dépouiller c'est à dire littéralement retirer votre peau que vous venez d'attraper c'est ce que fait justement donc Michael par rapport à cette image du dragon ou de Satan le dragon nous représentant alors il est de couleur verte il crache du feu c'est tout notre souffre qui nous échappe enfin en tout cas c'est nos émotions que nous encourage à libérer Michael et il nous propose justement de relier ce feu d'en haut avec son épée au feu d'en bas et de pouvoir être dans cette rectitude absolument nous on pense toujours que le dragon il est très très méchant et que Michael il est très très gentil et donc il punit le dragon d'avoir été ce qui est déjà pas très chrétien mais c'est là que c'est très fort l'idée de pardonner aux ténèbres de donner une part et évidemment la chose qui l'empêche c'est l'obstacle c'est Satan c'est la peau du dragon qui chez nous est l'ego et donc avec son épée c'est le seul outil qu'il a il se propose de percer la peau du dragon de dépouiller le dragon alors si l'autre il est complètement dans l'ego il veut pas il tient sa peau et donc la lumière ne peut pas rentrer dedans et elle appuie dessus et appuyant le dragon est terrassé littéralement il est remis en terre ça veut pas dire que c'est définitif ça veut pas dire qu'il est toujours aux aguets pour aller bouffer Saint-Michel pas du tout ça veut dire qu'il est revenu dans le monde mais par moments il a envie de sortir c'est à dire que son aspiration quand même c'est pas très agréable d'être toujours dans les émotions toujours dans le conflit toujours dans la colère dans la souffrance à un moment il se dit ça va bien ce monde j'aimerais bien aller et là il y a Saint-Michel qui dit ok pas de problème mais tu sors de la prison tu peux pas emporter des trucs de la prison dont ta peau donc tu l'accroches au porte-manteau d'ailleurs on laisse là sa dépouille puis une fois que tu l'as laissé alors tu peux passer et là au bout d'un moment le dragon il peut dire ok moi je veux bien mais j'arrive pas j'arrive pas à la retirer ma peau l'autre il dit bouge pas j'ai l'outil qu'il faut fais ça l'autre fait la peau est ouverte le feu qui est en haut maintenant rejoint la passion vive la passion donc c'est ça ah bah c'est ça c'est ça les émotions c'est souffrir dans sa chair et alors ce qui est c'est pas drôle du tout mais symboliquement quand on voit la passion christique il est percé alors évidemment et on le voit c'est pas tellement dans les clous qu'il y a pas dans les mains d'ailleurs mais entre les deux os ici parce que ça c'était un châtiment des romains contre les activistes politiques et pas religieux c'est à dire qu'il a été pris comme un politique qui fomentait une révolte mais le plus important c'est la couronne d'épines elle est verte c'est bien précisé et puis ça perce ça perce le front donc c'est la lumière et c'est là et c'est là et d'ailleurs on va voir ensuite la lumière qu'on va avoir qui se manifeste ici et quand il a réussi à dépasser ça à être percé par ça il peut laisser sa dépouille ça fait importance puisque tu nous parles des poignets tu nous parles de la couronne d'épines pourquoi le flanc le foie alors il y a plusieurs enfin c'est des poumons alors il y a plusieurs exceptions la première c'est que ça s'est vraiment passé on ne sait pas parce qu'il n'y a rien on l'a vu Joseph par un petit peu mais les premiers écrits qu'on trouve c'est au deuxième siècle donc avant il n'y a rien donc on ne sait même pas si ça s'est passé ce qui ne retire rien au plus pur esprit du christianisme je veux dire tout est symbole ça peut être des histoires mais il peut y avoir derrière une vérité révélée des gens touchés par ça c'est la foi on n'en discute pas la foi est indiscutable bon après le dogme ça c'est une autre paire de manches et l'histoire c'est encore une autre paire de manches alors soit ça s'est vraiment passé et historiquement rien ne tient c'est à dire que les dates où ça s'est passé comment ça même le fait qu'on l'ait décroché de la croix c'est l'époque juive c'est Nicodème et Joseph d'Arimati qui sont des juifs pieux qui touchent un cadavre le jour de Pâques il n'y a aucune chance donc alors par contre on peut imaginer d'ailleurs c'est dit dans les textes c'est que quand le légionnaire il pique le flanc c'est de l'eau qui sort et c'est pas du sang alors à supposer qu'on ait voulu le sauver c'est comme ça qu'on aurait fait il faisait froid quand on est sur une croix pendant un moment et bien le sac pleural se remplit d'eau c'est une pleurésie et la seule manière de sauver c'est de faire un trou dedans pour faire sortir l'eau donc on pourrait imaginer que c'était une manière de le sauver et pas du tout une manière de le tuer bon ensuite symboliquement on dit c'est de l'eau et du sang qui sort donc blanc et rouge souffre et mercure une teinture donc et ce sang d'ailleurs qui aurait été recueilli ce qui est étrange parce qu'on parle pas de l'eau qu'est-ce qu'elle est devenue cette eau on a recueilli que le sang a supposé dans le graal le graal qui veut juste dire plat mais qui veut dire aussi au-dessus de la pierre la pierre est hale au-dessus une autre histoire dit que le sang n'a pas été recueilli mais qu'il a coulé au pied de la croix et que la pierre était blanche et qu'après la fin de la crucifixion quand on avait tout retiré les apôtres les adeptes sont venus récupérer la pierre blanche avec le sang rouge dessus alors là très symbolique on est complètement dans la pierre des philosophes la pierre philosophale qui est qui est finalement le graal qui est le contenant de la lumière donc on vient aussi à la même histoire et ce 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 symbole christique est extrêmement important dans tous les symboles qu'on a mis mais évidemment il ne faut pas le lire au pied de la lettre et celle-là elle le dit à tu c'est les problèmes politiques religieux qu'il peut y avoir derrière ça donc cette eau là soit ça s'est vraiment passé et c'était la manière de le sauver soit ça s'est pas passé symboliquement c'était pour montrer que du christos sorte le soufre et le mercure que du corps du christ c'est à dire on va le retrouver dans la transsubstantation derrière ceci est mon corps ceci est mon sang c'est quand même important c'est mon sang nous on dit alors que le sang c'est les émotions donc ça veut dire qu'il nous donne les émotions c'est étrange et le corps qui est le sel vous allez fixer les émotions alors qu'il devrait nous en libérer alors là le secret de la transsubstantation c'est que si on prend un calice en or qu'on met de l'eau dedans ou du vin blanc ce qu'on fait dans le vin de messe ça fait rouge parce que la diffraction de la lumière la diffraction de la lumière donc le sang du christ c'est la lumière à ce moment là il nous donne la lumière et il nous donne le corps là c'est plus du tout la même chose d'ailleurs entre parenthèses pour ceux qui veulent faire l'expérience parce qu'il y en a qui évidemment qu'ils l'ont fait ça marche pas en disant qu'ils ont mis de l'eau ils disent que c'était pas rouge ça dépend pas seulement de l'or mais de sa granulométrie c'est-à-dire du grain de la grosseur il faut que ça fasse 20 angstroms 30 ça marche pas bon bref et les anciens ne savaient pas mais la manière dont ils battaient l'or à un certain moment l'or devenait rouge mais en réalité à force de le battre ils faisaient des grains différents mais ils ne le savaient pas donc voilà l'explication de pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas et les alchimistes eux l'ont toujours fait l'or qu'on va faire marche toujours c'est-à-dire qu'il va toujours donner dans les rouges et ça ça permet de savoir entre parenthèses d'ailleurs si c'est de l'or alchimique ou si c'est de l'or vulgaire donc ça c'était une aparté importante puisqu'il y a des gens qui ont essayé bien sûr je m'écrive après pour me dire mais ça marche pas alors qu'on voit des fois par exemple au musée de Cluny il y en a même avec l'éclairage on voit que c'est rouge dedans donc il n'y a même pas d'eau donc ça dépend pas seulement de la nature du métal mais aussi du grain qui va jouer sur la réflexion ça fait des petits prismes donc on était avec Jésus on est toujours sur Jésus oui alors je peux te demander le INRI justement qui revêt alors bon alors déjà c'est intéressant parce que c'est Jésus Nazarum Rex Iedoerum Jésus de Nazareth roi des juifs entre parenthèses qui prouve qu'il ne veut pas créer une autre religion il est là il s'adresse aux juifs il est roi des juifs c'est donc le christianisme et une interprétation de ça ça ne plaît pas aux gens Jésus est juif ses parents sont juifs il est circoncis enfin bon il n'y a pas de doute dans sa tête et d'ailleurs dans toute sa voix il veut ramener la tradition de David c'est à dire que lui il ne veut pas créer du tout une autre religion c'est un conservateur et pour sa famille il est pris un peu pour un nono en disant fais gaffe les romains ils vont te tomber dessus arrête avec ça bon et après on en fait le type qui fait une nouvelle religion machin d'amour et tout on l'a vu bref peu importe sur cette histoire je ne sais plus on a une voix sèche et une voix humide mais les deux sont une solution soit par le feu soit par l'eau je vais dissoudre faire disparaître la matière pour voir la lumière qui est derrière et c'est ça qu'on nous dit et on dit toi le type qui est là c'est ce qu'il te raconte c'est que d'ailleurs par les quatre directions lui étant dessus représentant la cinquième l'initié et lui nous donne ce message et il le donne très fort parce qu'il dit persévérer il l'a fait et par les quatre directions tu trouveras la cinquième la quintessence et donc par ce feu et d'ailleurs on va voir quand on voit le sacré coeur par exemple il y a des flammes autour on parlait d'épées flamboyantes il y a un flamboiement il y a une lumière qui éclaire c'est ça aussi le feu c'est à dire le feu vulgaire c'est un feu de bois mais le feu c'est un feu céleste c'est le soleil c'est un feu donc c'est de ça qu'on parle c'est par ce feu ici c'est ça la vérité le reste c'est que des projections donc arrête de regarder les projections remonte le flux puis tu trouveras le projecteur avec un peu de chance tu trouveras le projectionniste avec un peu de chance tu sortiras de la salle de cinéma et on a vraiment d'ailleurs on le voit bien avec les dieux grecs on a à la fois Hélios et Apollon qui ne sont pas le même non plus Hélios c'est le soleil Apollon c'est les rayons de soleil effectivement la subtilité elle est essentielle parce que les rayons déjà si tu dis rayon tu dis centre donc ça nous amène forcément vers le centre donc il y a un centre il y a un point il y a une porte et l'histoire avec Mercure qui est encore plus fort c'est que Mercure il a une lyre à sept cordes puis à un moment son frère Apollon il va le voir il dit dis donc ça ne t'intéresserait pas mais à lire à sept cordes à sept cordes par cordes et donc Apollon lui dit ouais bon pourquoi pas tu veux quoi en échange et lui dit je veux un rayon un seul rayon de soleil bon ça vaut le coup quand même sept pour un mais ça nous intéresse sept pour un et ce rayon c'est ce qui va faire le cas du C c'est à dire qu'une fois qu'il a récupéré ce rayon de lumière il se promène sur les chemins et puis il voit deux serpents qui sont en train de se battre et il décide de les mettre d'accord il faut bien s'entendre sur le terme il frappe les deux serpents montent se croisent trois fois et se regardent pour l'éternité voilà c'est ça la voie du milieu en gros il nous montre la voie du milieu et c'est pour ça qu'il aura la même vertu sur les chemins que le Christ on mettra un mercure chemin il nous montra la bonne voie la voie du milieu puis c'est pour ça qu'il est messager des dieux et on va retrouver la même chose dans le christianisme qui est une religion solaire qui est une religion du maître et le maître traditionnellement un bâton le bâton droit qui rectifie on le voit chez Noé par exemple et qui est un rayon de soleil parce que le maître est forcément un maître éclairé et symbole de rectitude de droit chemin alors nous on a fait du droit chemin une valeur des valeurs morales mais c'est pas obligé que ce soit ça c'est celui qui d'ailleurs il s'arrête pas c'est un guide c'est un berger un berger c'est un bâton le berger le guide aussi donc on va retrouver aussi ce rayon de lumière ce bâton ce témoignage ce relais c'est presque que l'éternel qui donne le relais au prophète et qui dit maintenant avec ça tu vas éclairer le monde et on le voit des fois d'une manière complètement littérale je pense à comment dirais-je à saint Dominique donc saint Dominique qui apporte qui va apporter la parole dans le monde d'une manière violente les dominicains c'est pas pour rire mais la veille sa mère rêve enfin il a sa révélation qu'il y a un chien qui tient un flambeau dans la gueule et qui va porter la parole par le monde le flambeau je vais passer cette flamme entre parenthèses ça va donner un jeu de mots en latin dans la langue des oseaux puisque ça marche parce que le chien va être très important puisque ça a été le vecteur et donc saint Dominique sera toujours avec un chien et Dominique Anis donc c'est pour ça qu'il s'appelle les dominicains c'est la déformation du Dominique Anis du canin du chien donc ce passage de flambeau ici va être et c'est pour ça qu'on aura le feu aussi qui va être quelque chose d'important qu'on va trouver chez Zoroastre avec les gardiens du feu qu'on trouve le feu éternel qu'on trouve on va y revenir alors juste pour ce que je voyais dans cette rectitude où tu parlais du Caducé et ces deux serpents les deux serpents représentant la trame du monde le monde ondulatoire vibratoire oui et puis surtout les deux oppositions c'est à dire quelque chose qui monte quelque chose qui descend une énergie qui va dans un sens le souffle, le mercure tout est à double sens voilà à chaque fois et la voie du milieu c'est à dire qu'il y a toujours trois choses il y a une énergie qui va dans un sens une énergie qui va dans l'autre sens et quelque chose qui est neutre et nous ce qu'on cherche c'est ce qui est neutre c'est à dire la voie du milieu alors des fois on s'égare sur l'une on s'égare sur l'autre c'est le balancier un peu et la clé c'est pas de pousser le balancier très loin d'un côté c'est de l'arrêter quand une fois on est dans l'immobilité et de passer de quelque chose qui est comme ça à quelque chose qui est comme ça et on ne peut le faire qu'avec les deux complémentaires si on associe les deux l'un annule l'autre sur le yin, le yang autant de symboles qui montrent justement cet équilibre on parle de la même chose la kundalini c'est certain on montre ses serpents mais aussi un autre serpent et de trouver la voie du milieu j'aimerais qu'on puisse puisque encore une fois ce qui est bien là c'est qu'on aborde justement tous ces symboles et les messages à l'intérieur de ces mythes fondateurs qui nous parlent de nous et de notre prison et du moyen de trouver à se libérer de notre souffrance de notre souffre de nos émotions et il y a un indice puisque c'est Noël donc voilà on parle d'un âne on parle d'une grotte on parle d'un berceau d'une femme d'une vierge plus exactement et puis trois rois mages alors tout ça quand je dis tout ça tu nous dis dans le livre que ce sont à la base des mythes perses voilà alors c'est des mélanges de plein de choses déjà Noël c'est né au Hélios donc c'est le nouveau soleil donc c'est pas un scoop qu'on fête à cette période là le basculement de la nuit vraiment la plus longue et où après le jour commence à se rapprocher donc depuis la nuit des temps depuis qu'on a mis un bâton par terre qu'on a été capable de mesurer les ombres on s'est aperçu de ça donc il est évident après on a collé des symboles d'éternité qu'on trouve à gueule par exemple le sapin de Noël le sapin de Noël en Judée Samarie aucune chance ça paraît normal à tout le monde qu'on colle un sapin alors que c'est pas le cas mais le sapin c'est l'arbre toujours vert donc il représente puis on va voir le gui puis on va voir le hou ça c'est des symboles celtes qu'on a christianisés le hou par exemple c'est le seul arbre qui donne ses fruits en hiver donc il y a des fruits en hiver encore une fois et puis les feuilles sont vertes vernissées donc le vert le rouge on arrive encore sur des choses le gui aussi au guil en oeuf quand on va être sous le gui il pousse sur des arbres qui sont en fin de vie c'est le je vais pas dire le fruit non c'est un parasite le gui c'est un parasite mais surtout il se met sur des arbres qui sont en fin de vie ah oui c'est une indication c'est à dire que quand on a du gui sur un arbre ça veut dire qu'il va pas bien ça veut dire que alors ça peut aider peut-être pour le traiter ou pour autre chose mais généralement c'est même pas une question de maladie c'est que c'est une fin de vie c'est la fin donc le gui manifeste le passage d'accord et c'est pour ça que évidemment quand on s'embrasse dessus et qu'on dit au gui l'en oeuf bah c'est parce que on saute dans l'année d'un côté donc on voit qu'on a tous ces mélanges alors à l'origine on a les perses là c'est Xerces et tous les douze ans il y a des correspondances douze ans évidemment symbolique on sait pourquoi aujourd'hui mais on a des correspondances de constellations il faut savoir ces constellations elles n'existent pas c'est seulement un point de vue c'est-à-dire que les étoiles elles ne sont pas quand on voit la grande ours on voit la casserole mais il y en a une là 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 nous le plan fait on le voit donc c'est pas les constellations qui agissent mais c'est peut-être comme des horloges c'est-à-dire que quand elles sont là ça peut dire que le train va arriver mais c'est pas elles qui font fonctionner le train c'est comme l'astrologie par exemple à mon sens ça n'engage que moi ce que je dis c'est pas les planètes qui ont une action mais le fait qu'elles aient certaines positions disent donc les Perses sont très férus de ça d'astronomie ils font des ziggourades justement pour monter pour aller voir et donc ils ont repéré qu'il y a des cycles et donc tous les 12 ans ils considèrent qu'il y a 3 constellations qui viennent en alignement et qu'il peut se passer un événement extraordinaire alors c'est drôle parce que ces constellations il y a un taureau il y a l'âne puis il y a la femme ça aura une importance plus tard et donc il se trouve que dans l'histoire qu'on raconte 3 rois mages et bien les fameux Gaspard, Melchior et Balthazar sont envoyés par Xerces puisque les constellations et ben ils vont voir et en voyant ils s'aperçoivent qu'il y a il y a une étoile il y a quelque chose de plus brillant mais en réalité c'est juste les 3 constellations qui font ça et puis quand ils arrivent ben ils arrivent dans une grotte et devant il y a la fameuse naissance d'un enfant alors oui ou non parce que l'histoire de la grotte bon on va pas revenir dessus l'histoire de naissance dans la grotte et d'en sortir on va pas revenir dessus non plus les rois mages on peut comprendre l'ordre non-grand Perse puisque c'est des Perses donc Maël Khor veut dire le seigneur des nains donc la terre la terre il est noir et puis il amène la myre et la myre c'est utilisé pour embaumer les morts donc pour représenter l'ordre noir il n'y a pas de mieux ben voilà voilà le vitriol c'est noir il n'est pas il n'est pas africain il est c'est un homme noir c'est à dire que parce qu'on pourrait représenter aussi des continents les continents connus le jeune homme Gaspard il amène l'or l'or bon on n'a pas de doute il amène la lumière il est en haut l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc et puis au milieu on a le 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 hasard le serviteur du hasard et le serviteur du hasard ben relie ce qui est en haut avec cet en bas et s'il réussit à le relier ben c'est normal qu'il tombe sur la pierre donc le Christos et c'est ce qui leur arrive d'ailleurs juste parce que tu tu mentionnes que Melchior amène la myre Gaspard amène l'or voilà et Balthazar amène l'encens l'encens et on retrouve cette rectitude puisque c'est ce qui amène la connexion du haut et au bas ben c'est exactement le bout alors l'encens on le retrouve dans les lieux sacrés justement pour relier le haut en le bas l'or c'est la lumière donc l'encens va être le lien entre le haut et ça a donné évidemment les parfums les parfums littéralement c'est par fumée c'est la fumée par la fumée on va trouver le spiritus d'ailleurs on l'utilise les parfums font partie des cosmétiques les cosmétiques c'est le cosmos et on va retrouver ça par exemple sans faire de pub tu me couperas au montage mais chez Balthazar c'est la femme de Moï et c'est pas du tout un hasard le lien avec le cosmos c'était donc c'est une excellente idée d'avoir utilisé ça comme cosmétique et d'ailleurs le symbole c'est une flamme et un iode c'est à dire le 10 et le 10 c'est 1 et 0 c'est la première fois où on va avoir deux chiffres donc c'est bien le passage entre le haut et le bas donc on voit même dans le symbolique j'allais dire industriel ou les marques évidemment on tombe là-dessus évidemment à la verticale d'une étoile à 5 branches dans les tailles s'il trouve le Christos dans une grotte c'est le creuset quoi je veux dire quand on a l'étoile qui apparaît sur le creuset c'est sûr quand on va casser on va trouver une grotte et puis dans la grotte on va trouver le Christos donc c'est une parabole et c'est tellement une parabole que l'histoire se continue on l'arrête là mais la sainte famille donne au hommage parce qu'ils amènent des tas de trucs puis ils prennent pas tout en disant faut remettre les choses dans le contexte on est dans un pays je dirais méditerranéen on fait pas un cadeau sans en recevoir un impossible ce serait une insulte totale donc eux ils offrent un coffret et ils disent ils insistent en disant faudra que vous soyez rentrés chez vous pour l'ouvrir vous l'ouvrez pas en chemin évidemment en chemin ils trouvent une pierre rouge ils sont déçus ils sont amenés des trucs somptueux et on leur file un caillou ils passent à côté d'un puits et donc de dépit ils jettent dans le puits et au moment où ils jettent dans le puits il y a des flammes qui sortent et là ils se disent on a fait une connerie on est passé à côté de quelque chose et la pierre est perdue elle est finie le feu et l'eau par contre il reste le feu alors ils prennent le feu et ils l'emportent parce que les rois mages ils meurent un jour ils sont enterrés quelque part alors on dit qu'ils ont apporté le feu aux adorateurs de Zoroastre dans une ville perse qui s'appelle Sahr et que c'est là qu'ils sont enterrés et qu'il existe toujours à cet endroit un feu perpétuel et on revient dans notre histoire de ce feu perpétuel qu'on va retrouver dans le lien alors ça va beaucoup plus loin cette histoire c'est à dire que ce christianisme évidemment le christianisme on l'arrête là et puis après on l'a complètement des choses qui étaient astronomiques et bien on les a matérialisées c'est à dire qu'on s'est dit tiens c'était les trois constellations parce que ça se trouve ils n'ont rien trouvé oui parce que l'âne et la vierge bon la vierge ok le taureau ok l'âne le bœuf l'âne oui mais parce que bon après il se trouve que c'était des constellations c'est des scorpions l'âne je ne sais plus je crois que dans le livre tu fais écho le bœuf c'est le taureau et l'âne avant que ça change c'est le scorpion ou l'aigle l'aigle de scorpion enfin il y a oui il y a une constellation et donc la vierge et la femme qui vient la vierge bon la constellation de la vierge donc il n'y a aucun doute et donc dans le ciel on l'a mis sur terre alors qu'est-ce qu'ils ont vu déjà que c'est très étrange parce que quand même l'église naît avec des rois magiciens alors que le zodiaque la magie c'est réprouvé complètement alors que c'est c'est le début c'est quand même des mages des astrologues des astrologues des magiciens même qui arrivent et puis c'est des rois donc ça veut dire que les rois ça s'intéresse à ça ça donne à ça et que c'est complètement normal bon après c'est une autre histoire et après on le christianise et on le descend dans le monde ça se trouve ils ont juste vu une conjonction particulière peut-être qu'ils ont une révélation j'en sais rien ils sont revenus raconter à Xerxes ce qui s'était passé et une histoire a découlé de ça et l'histoire évidemment dès qu'on fait descendre un boeuf et un âne on met une étable et puis dès qu'il y a une étable on met des bergers après au cours des temps on voit qu'on rajoute alors par contre Bethlehem on oublie ça a été construit 300 ans après la mort du Christ mais c'est un sens qu'on ne peut comprendre en hébreu Bethlehem la maison du pain donc c'est une boulangerie quoi et faire naître un prophète dans une boulangerie c'est une bonne idée parce que le pain évidemment le pain quotidien le pain va être important composé des 4 éléments le feu, l'air, l'eau et la terre l'air étant la fermentation le vin il n'y a pas sûr que le sang mais 4 éléments aussi le feu, l'air, l'eau et la terre l'air étant toujours la fermentation évidemment pour associer les deux le sel le pain, le vin, le sel qu'on va avoir donc évidemment après dans toute la liturgie ça a eu une importance de se poser la question et d'ailleurs c'est drôle parce que de dire que par le nom même on voit que s'il y en a quelqu'un c'est dans une boulangerie puis pas dans une grotte mais peu importe donc cette histoire évidemment est très très belle et à la fois très étrange parce que simultanément on croit au petit Jésus dans la Grèce et on a oublié qu'il est mort c'est cette renaissance moi ce qui me fascine en même temps c'est bon Jésus ce culte solaire aux solstices d'hiver dans ce qu'il incarne et avec ce passage au zoroastrisme plutôt l'inverse parce que normalement c'est le zoroastrisme antérieur donc voilà le culte solaire je vois on peut voir en tout cas les liens qu'il peut y avoir dans la représentation de ce qui est en haussieux et comme sur la terre et de trouver ce juste milieu ou cette voie du milieu entre ce que peuvent nous montrer symboliquement les saisons les astres avec ces cycles pour nous permettre peut-être de faire ce balancier comme tu le mentionnais tout à l'heure et de trouver cette voie du milieu encore on a évidemment calé pour moi une religion c'est évidemment pas un dogme c'est une manière de relier l'intérieur et l'extérieur pour moi c'est le chemin qui conduit à la porte qui devrait conduire à la porte alors hélas il y a des religions qui sont une prison en réalité c'est dans la prison dans laquelle on est on a monté des murs puis on a mis des décors dedans et on dit ici vous serez sauvés mais ça ne veut pas dire que c'est à la porte il y a heureusement des gens à l'intérieur qui connaissent la porte ainsi de suite mais ce que je veux dire c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit une guerre dans les religions entre le côté exotérique et le côté ésotérique le côté exotérique c'est les différentes prisons les gens se détestent par contre le côté ésotérique c'est ceux qui ont réussi à sortir donc ils se retrouvent dans le couloir dans le symbole donc se retrouvant dans le couloir ils discutent et ils échangent on voit très bien les juifs les musulmans et les chrétiens pour souhaiter citer les religions du livre qui s'entretuent mais les cabalistes les soufis les voix de chevalerie travaillent ensemble d'ailleurs ils sont détestés par les religions parce qu'on a vu là il y a récemment il y a une mosquée qui a sauté pourquoi ? parce que c'était des soufis qui étaient dans donc l'idée c'est bien sûr que tous les totalitaristes ne veulent surtout pas qu'on sorte de la prison et c'est pour ça qu'ils disent ne fréquentez pas les autres ils sont dangereux ne les regardez pas en gros parce que si je les connais si je les comprends on va se poser des vraies questions c'est marrant de défendre le diable pourquoi pour ceux qui se disent oui d'un autre voilà mais pourquoi ? parce que bien sûr que c'est des églises qui défendent le diable bien sûr quand on voit les exactions qui font mais tout poil confondus c'est pareil ça peut pas être un dieu d'amour rassemblé c'est impossible c'est impossible donc cette vision vraiment de la religion et pour moi Noël est la plus belle fête de l'année alors que c'est pas du tout pour une raison religieuse déjà il y a une ambiance il y a un truc que j'ai trouvé rarement ailleurs j'ai vu des Noëls partout dans le monde il y a un espèce de peut-être parce que les gens y pensent parce que les gens sont sincères peut-être parce qu'il y a la trêve de Noël peut-être parce que je ne sais quoi mais il y a une atmosphère il y a une ambiance le fait d'associer la forêt le fait d'associer on fait rentrer la forêt chez nous quand même c'est la seule fois dans l'année on fait rentrer un arbre à la maison alors évidemment aujourd'hui on les coupe ils sont élevés pour ça bon mais on peut les mettre en pot puis après moi ce que j'ai fait j'en ai un qui a su le balcon et je le range je le ressors mais il pèse 2 tonnes mais c'est pas puis ça grandit quand même donc c'est du vivant c'est quelque chose les odeurs ce que j'aime beaucoup ici dans Noël c'est toutes les odeurs tous les parfums l'envie de faire plaisir aux gens les gâteaux qu'on fabrique j'aime beaucoup les Noël du Nord parce que les gens sont restés vraiment plus ils sont proches de la nature plus ils sont restés dans la nature les gâteaux à la cannelle les trucs les anglais aussi tous les anglo-saxons qui font un Noël nous c'est plus un Noël de cadeau c'est plus un Noël de ripaille c'est plus et l'idée c'est vraiment une communion voilà c'est pour moi Noël est une communion universelle et même si c'est pas ma croyance et même si c'est pas même pas une religion à laquelle j'adhère ou pas je suis très œcuménique et bien c'est c'est un comment dirais-je un point d'orgue c'est une vraie porte je suis convaincu qu'à ce moment-là il y a une porte qui est possible et qu'il y a une porte qui s'ouvre on accepte des choses à Noël on donne plus spontanément on fait des choses les gens sont plus souriants sont plus heureux il va falloir faire extrêmement attention à Noël puisque tous les terroristes de tout poil évidemment l'idée c'est de casser ça forcément parce que ça crée aussi une union une union œcuménique je veux dire je vais pas faire une fête parce que c'est pas ma religion si je la trouve extraordinaire pourquoi pas faire le ramadan je veux dire jeûner et tout bah oui et alors ça implique quoi ça fait quoi pourquoi vous êtes pas croyant pourquoi je rentrerais pas dans une église comme je rentrerais dans une mosquée ou dans une synagogue pourquoi je discuterais pas et pourquoi j'apprendrais pas avec chacun je reçois beaucoup de courriers aujourd'hui de musulmans parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation ils sont perdus et j'ai même j'ai un chauffeur de taxi qui est musulman et qui me reconnaît et qui me dit vous pensez que les musulmans sont mauvais j'ai dit mais évidemment non j'ai dit mais qui a parlé de ça j'ai dit c'est le but justement de faire croire ça à l'occident justement pour dire ils sont mauvais maintenant on va les détruire et tout on va créer une vraie guerre j'entends à travers ce que tu dis l'image qui me vraiment enfin tu l'as dit en partie c'est voilà la religion dogmatique exotérique représente ce dragon que la religion exotérique universelle symbolique qui vise à rassembler voilà propose de cette union et le dragon dogmatique de la religion exotérique ne souhaite pas mourir ne souhaite pas avoir sa peau percée parce que sinon il n'existe plus évidemment puis il faut qu'il convertisse le plus en plus parce que plus il en mange plus il est gros oui ah oui mais tout à fait c'est ça ça la conversion je veux dire je veux dire si une religion vous sied et que vous y allez de coeur on n'est pas obligé d'aller courir après les gens et de les sauver malgré eux je veux dire on doit y venir la lumière je veux dire la beauté on ne doit pas vous forcer à y aller on va dire oui mais c'est pour sauver ton âme et tout bon peu importe et c'est vrai que cette discussion que j'ai avec ces gens leur dire mais arrêtez avec ça je veux dire ça a été une culture incroyable ça a été on parlait d'alchimie alors avec Gébert avec Avicenne avec je veux dire si Arnaud de Villeneuve n'avait pas traduit les textes arabes on ne ferait pas d'alchimie occidentale aujourd'hui donc il faut arrêter avec ça il y a des cons partout il y a Pierre Dyck que j'adore qui est un maître incontesté il disait sur les juifs il disait quand un français est con on dit quel sale con quand un juif est con on dit quel sale juif il dit je revendique aux juifs le droit d'être con et c'est extrêmement pensé ce qu'il dit et il faut résister justement à cette envie de mettre tout le monde dans le même panier et en disant il y a une minorité qui stigmatise et tout le monde est comme ça ben non ben non il y a une grande culture à nous justement au contraire que chacun est un dieu différent et ben quand bien nous fasse dès l'instant qu'on n'a pas de dire on est le seul à la voir et qu'on va tuer les autres je veux dire et si ça enrichit tout le monde les romains ils avaient compris ça dès qu'ils faisaient une ville ils faisaient la rue des dieux et c'était le supermarché et il y avait vraiment on a l'exemple qui a dit je te prends un truc de là un truc de l'autre un truc de l'autre et ce qu'ils ne voulaient pas c'est l'hégémonie d'un dieu c'est pour ça qu'il y a eu le problème avec le christianisme mais avant je veux dire mais c'était les japonais de l'époque quoi on faisait ses courses et il n'y avait pas une maison romaine où il n'y avait pas 50 000 dieux différents et il y avait qui venaient de n'importe quelle culture bon et ben voilà ça fait de mal à personne et puis ça éveillait les gens si j'avais besoin moi d'aller à la guerre et que j'étais chrétien mais que j'avais le dieu Mars et que je priais le dieu Mars on le faut aussi nous je veux dire mettre des boules dans un sapin aussi c'est extrêmement païen on n'arrête pas de faire des fêtes qui sont chrétiennes mais qui sont quand même païennes donc voilà et je tenais vraiment à dire ça parce que c'est des gens aujourd'hui qui peuvent être en difficulté et savoir qu'ils ont une grande voix et que finalement on est piégé par les ignorants par les imbéciles à qui on fait croire des trucs mais dès l'instant qu'on réfléchit un petit peu ben il y a de quoi nourrir tout le monde il y a de quoi vivre ensemble il y a de quoi partager des cultures et à nous justement maintenant et c'est aussi pour ça que j'ai aimé beaucoup l'alchimie parce que c'était un univers universel à tout le monde là on nous tanne avec les trucs sur les sexes divers et multiples j'en peux plus avec ça mais chacun fait ce qu'il veut dès qu'il y a un truc qui sort tout le monde se jette dessus ah on ne savait pas quelle surprise et maintenant on trouve ça à tous les coins de rue on ne va plus oser monter dans l'ascenseur avec quelqu'un il faut arrêter aussi avec ça parce que ça va créer des effets inverses c'est-à-dire qu'à un moment les gens vont en avoir ras-le-bol en revenir comme au Moyen-Âge donc cette idée là de dire arrêtons quoi on a toutes les raisons d'être heureux et on trouve toutes les raisons de ne pas le faire donc il faut arrêter on n'a pas besoin d'aller chercher la lumière elle est partout mais on doit arrêter de l'empêcher de rentrer et l'idée justement et c'est pour ça aussi que c'est bien de faire ce que tu fais de faire des chaînes de communication parce que justement on passe à travers les murs c'est ça l'idée notre monde les dogmatiques les politiques il y a des très bons politiques c'est pas ce que je veux dire mais monte des murs parce que ça les arrange ou parce qu'ils ne savent pas faire autrement évidemment quand on arrive on fait des trous dedans ça ne leur fait pas toujours plaisir et des fois on peut se retrouver avec un coup de fusil parce que justement ça fait trop de trous et ça casse quelque chose mais je pense que la multiplicité des trous fait qu'on ne pourra pas tous les boucher puis qu'à un moment il va se passer quelque chose mais chacun d'entre nous est un trou c'est pas de la déobésence civile que je dis mais c'est de trouver dans chaque chose le bonheur dans chaque chose quelque chose qui vous rend heureux l'émerveillement voilà l'émerveillement mais c'est extrêmement simple je veux dire nous on a l'impression pas ajouter du spiritus mais c'est simple c'est manger une bonne chose c'est pas forcément manger une chose chère nous on en associe maintenant parce qu'on est devenu très bobos et que c'est vrai on voit les écolos on voit les marchés bio les machins mais qui qui fait ça je veux dire la ménagère qui gagne le SMIC et qui doit élever deux enfants toute seule elle va pas acheter des tomates à 15 euros ben c'est évident donc elle va manger des trucs hydroponiques qui sont pas bons à nous de 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 naturellement un paysan qui fait ça en aimant ce qu'il fait ça suffit et chacun d'entre nous si je suis convaincu il y a une expérience que j'aime bien faire qui est drôle et que vous pouvez faire vous même vous allez voir ça marche tout le temps vous allez chez les gens on vous offre un mauvais vin et vous prenez le vin vous mettez les mains dessus rien que ça rien d'autre juste vous mettez les mains vous pensez à rien de spécial vous mettez les mains comme ça et vous goûtez le vin je vous garantis à 100% que ça va pas faire un super fin s'il est mauvais mais il va s'améliorer à 100% faites l'expérience combien de temps ? 2 minutes 3 minutes ok et alors faites pas ça avec du champagne parce que ça le réchauffe mais avec un vin qui va supporter une température des mains mais qu'est-ce qui se passe on le dit on le dit d'ailleurs plus vous allez le faire plus ça va être vrai et les gens vont vous le demander qu'est-ce que vous faites vous apportez du spiritus c'est juste ça juste par votre bonne volonté vous êtes pas obligés de prier devant de croire à des tas de trucs par votre bonne volonté vous allez vous allez vouloir que que ça s'améliore que ça soit bien que ça soit bon que ça soit voilà mais extrêmement simplement et vous allez évidemment plus ça marche plus ça marche parce que le spiritus mais est contaminant et les gens vont dire alors l'idée les rendre libres c'est je suis capable de faire la même chose le dogme c'est il n'y a que lui qui est capable de le faire et avec lui ça marche et là on revient dans la prison oui mais lui il est sorti moi je suis dedans et moi je veux bien qu'il m'amène un truc de l'extérieur mais moi je veux pas sortir alors les deux sont recevables ça dépend qui on est mais je veux dire que cette notion là on parlait du Christ ailleurs l'imposition des mains je veux dire c'est pas un scoop le miracle mais le miracle c'est important parce que ça vient de mirer ça veut dire regarde mais ça veut pas dire regarde le miracle mais regarde la source regarde qui fait le miracle c'est ça qui est important c'est de dépasser la forme pour trouver le fond et ce fond il demande que ça je veux dire il est partout là il y en a partout la bonté vis-à-vis de quelqu'un juste un regard ça coûte rien mais les briques elles volent pas parce que ça fait des trous dans la prison et quelqu'un s'approche de vous dans la rue pour vous demander un truc aujourd'hui les gens font ça quoi n'importe qui alors que être à l'écoute j'ai pas dit que c'était simple dans le monde dans lequel on est pourquoi ? parce que on est dans un monde où on bâtit des murs j'aurais préféré qu'on soit dans un monde où on fasse des portes ou des ponts et c'est pour ça que quelque part on peut être d'autant plus englué dans la matière quand on se refuse à vivre nos émotions c'est-à-dire qu'aujourd'hui enfin c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'exagère quand je dis ça c'est pas le plus d'habitude qu'autre chose dans nos sociétés dites matérialistes ou finalement qui nous enferment de plus en plus dans des dogmes ou des codes comme moraux notamment ou la société de ce qu'on doit faire pas faire de ce qui est bien de ce qui est mal etc on se refuse en faisant ça à vivre certaines émotions parce que selon les cultures elles sont mal vues et en nous enfermant dans nos émotions nous nous libérons pas de nos émotions elles restent à l'intérieur notre souffre ne fait que on va passer la patate chaude évidemment mais l'idée c'est pas de l'émotion l'émotion on en fait c'est humain tant qu'on a une goutte de sang on fait des émotions et de le vivre c'est la manière de les manifester alors tu nous parles du paysan par exemple parce que l'émotion elle est là mais alors elle peut se oui mais on le voit on le voit c'est à dire que le paysan dynamique et tu de comment de comment le paysan en fait tu nous parles de oui excuse moi c'est vrai que je dans quel contexte je ne sais plus je ne sais plus dans quelle étagère c'est ça tu nous dis que l'émotion elle a deux manières de pouvoir s'exprimer thermique ou dynamique voilà donc nos émotions de toute façon d'accepter de les vivre mais comment qu'est-ce qu'on en fait mais la question ne se pose pas je veux dire la question de l'émotion si on posait la question de l'émotion on pose la question de la vie c'est à dire est-ce que je suis bon est-ce que je suis mort donc la question ne se pose pas donc l'idée c'est quand je fais des émotions c'est une énergie d'agitation elle est nécessaire dans la vie la question c'est si j'en fais plus que j'en dépense qu'est-ce que je vais en faire et la manière vulgaire aujourd'hui c'est à dire ce que peut comprendre le corps c'est c'est la télé-réalité c'est les émotions à outrance c'est les manèges je suis passé à travers je ne sais pas quelle foire mais ça fout juste la trouille il y a des trucs je me demande comment on survit à ça et les gens quand ils sortent de là-dedans c'est sûr qu'ils doivent être soit ils ont vomi leur trip soit ils ont eu la peur de leur vie enfin je veux dire c'est pas un truc qui aide à se calmer notre monde il est émotionnel mais parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces émotions parce qu'il nous manque le spiritus donc l'émotion sans spiritus c'est de l'agitation l'émotion avec spiritus c'est ça rend une émotion constructrice par exemple au lieu de tout casser ce qui me coûte de l'énergie si je construis quelque chose ça me coûte la même énergie mais je bâtis quelque chose et je me serais débarrassé de la même manière de mes émotions avec l'avantage que je les ai refilés à personne qui un jour me les refilera moi-même donc l'idée et c'est ça la transmutation c'est transmuter une énergie qui détruit en une énergie qui construit mais ça s'apprend c'est à dire qu'on a oublié tout ça pourquoi ? parce qu'on est tombé dans un monde complètement matérialiste et ce monde complètement matérialiste sans spiritus parce qu'on peut avoir un monde matérialiste avec du spiritus on voit par exemple dans les années 50 je veux dire la consommation était pire qu'aujourd'hui c'est à dire si tu veux avoir une grosse bagnole une maison l'Amérique qui réussit c'est celui qui avait les derniers gadgets les machins et ils ne faisaient que ça tout le temps et on n'entendait pas parler c'est la société de consommation c'est grave on va tous mourir bio machin on bouffait de la merde on n'en avait rien à foutre mais pourquoi ? parce qu'il y avait un contrepoint spirituel quand même il y avait des gens qui s'interroissent il y avait des gens qui parlaient de spiritualité sans que ça soit barré et aujourd'hui il n'y a pas de contrepoint même les gens qui font de la spiritualité le font comme de la matière c'est à dire c'est du business on est descendu dans la matière on est descendu dans la densification donc il n'y a pas de contrepoint la nourriture qui était un contrepoint énorme oui il y avait des trucs industriels mais il y avait des marchés partout il y avait des produits des paysans qui faisaient plein de trucs donc notre nourriture en permanence nous lavait un peu de ça ce qui n'est plus le cas aujourd'hui alors on a tendance à y revenir mais dès qu'on y revient un peu pof il y a des marchés qui vont tomber dessus en disant ah ben maintenant nous on va faire du marché du bio mais ils vont fonctionner de la même manière on va acheter toujours moins cher on va faire chier les gens on va leur mettre des normes insupportables en réalité ils re-rentent le spiritus dans la prison ils le rematérialisent parce que le type qui faisait ses fromages avec ses chèvres et qui vendait ça sur le bord de la route il avait un peu plus de spiritus que le mec qui est obligé de faire un laboratoire de piquer ses chèvres même si c'est un paysan moi je connais plein de gens qui faisaient ça et qui le font plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de monter un laboratoire à 50 000 euros pour vendre trois fromages de chèvres et le fromage qu'ils avaient bah oui c'était brut il y avait des bêtes dedans bah oui il y avait des bêtes aujourd'hui on a aseptisé à la fois notre monde des microbes et des bactéries mais on l'a aseptisé aussi de spiritus et le spiritus qui va bien c'est du spiritus qui rentre dans les boîtes c'est du spiritus qui va dès l'instant que ça s'échappe un peu on tombe dessus en disant ah c'est une secte c'est un machin c'est un truc vous pouvez pas le dire vous pouvez pas le faire on peut pas faire ça on aimerait bien mais on peut pas on peut pas dans la prison on retire exactement l'esprit donc cette idée c'est ok cette société elle est comme ça aujourd'hui allons-y quoi je veux dire on a cette capacité de la respiritualiser alors tous les gens s'élèvent à ça en disant ah ouais non mais ça va les églises on a donné on voit ce que ça donne mais ça prouve que les gens n'ont rien compris je ne parle en aucun cas d'église ni de dogme je parle de bien-être au sens littéral je parle de bien-être je parle de le paysan et ce qu'il ne serait pas plus heureux j'en connais moi des gens qui font des trucs s'il cultivait à son rythme s'il cultivait des produits de saison s'il était heureux de le faire quand il est sur les marchés et qu'il est fier de le faire et qu'il vive de son travail mais tout le monde est bénéficiaire avec ça tout le monde et on commence à le voir mais c'est un peu isolé mais on commence à voir ça et les gens moi je ne sais pas prends du vin moi j'aime bien je suis un amateur un peu donc prends une bouteille et prends une bouteille dont tu connais le viticulteur c'est la même chose la même catégorie ce n'est pas la même chose parce que tu ne vas pas boire que le vin tu vas boire le spiritus tu vas boire l'esprit quand tu vas ouvrir ta bouteille tu vas avoir le type qui te raconte raconter aussi une histoire autour d'un produit c'est le spiritualiser et ça aussi c'est extrêmement important nous on a convertisseur en faisant du commerce on vend un truc mais l'idée ce n'est pas de vendre un truc qui doit se vendre tout seul on doit juste exprimer ses vertus on ne doit pas inventer des vertus qu'il n'a pas c'est on vend des pots de yaourt industriel en te mettant un truc de poil autour avec deux poules en te disant regardez toi quand tu vois ça tu as ceci tu dis c'est à la ferme pour du tout c'est un truc et pour dire à quel point le spiritus est extrêmement important c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites en Suisse pas seulement où ils ont fait des comparatifs entre des tests en double aveugle des personnes qui mangent de la malbouffe mais qui sont joyeux heureux etc et puis l'autre côté prend des dépressifs qui mangent du bio et de voir les apports qui se passent dans l'ensemble de l'organisme et en fait ceux qui ont un apport plus positif si on peut dire sont ceux qui vont peut-être prendre de la malbouffe mais qui vont faire ça en joie plutôt que ceux qui prennent du bio et qui tirent la tronche évidemment je discutais avec quelqu'un qui était végétarien et qui a décidé de devenir vegan et le mec il a arrêté tout et il remange de tout maintenant parce qu'il dit ma vie était devenue un enfer je vais dire si tu manges pas de viande parce que t'aimes pas ça parce que mais si t'en as besoin et que tu le fais pas je veux dire les frustrations que tu as par rapport à ce qu'un bon produit t'apporte il est où le bénéfice quoi on se rajoute du souffle pour le coup mais absolument je veux dire et c'est absolument vrai ce que tu dis c'est que c'est l'intention qui compte c'est vrai que quelqu'un qui est heureux qui est joyeux et qui même s'il mange des trucs moins bons que quelqu'un qui bouffe des endives mais qui est toujours dans une situation de c'est évident alors je connais des végétariens qui sont très heureux très joyeux il y en a mais c'est vrai que ça peut pas non plus être un dogme et que pour moi c'est pas c'est pas le produit même je veux dire je suis désolé on est équipé pour manger de la viande je veux dire sinon on la digérerait pas après chacun fait ce qu'il veut après notre vie c'est une courbe de gosse pas agité agité pas agité quand t'es agité t'as besoin d'énergie tu la prends puis point ou tu la prends après mettre derrière oui mais ces pauvres animaux qui sont et tout je comprends à nous de changer le système mais on vient dans le même problème politique je me permets par rapport à ta dernière phrase puisque fête de Noël les excès peut-être la viande le poulet la dinde etc où tu mentionnes notamment dans le livre tu fais écho aux indiens navarro que t'as rencontré et ce rapport au temps qui est totalement différent et puis bien entendu le rapport à la nourriture parce que bien évidemment ils mangent de la viande mais ils mettent du spiritus mais même dans le ils ne mettent même pas de spiritus il y en a c'est à dire que pour eux c'est une évidence mais ils ne mangeraient pas autre chose c'est à dire que je vais dire ils connaissent l'animal quand ils vont le chasser et qu'ils t'ont mené à nez avec une fois qu'ils l'ont tué ils lui expliquent ce qu'ils vont faire pourquoi ça ça va servir tes tendons à faire un arc je vais manger ta viande pour nourrir mes enfants et il n'y a pas de contentieux au sens littéral c'est contentieux et ils ne font pas de souffre et l'animal a vécu sa vie d'animal ça fait partie de sa vie le type ne se pose aucune question aujourd'hui ça me tue je veux dire quand tu vas manger avec des gens tu vas au restaurant c'est pas le menu qui regarde c'est une ordonnance alors ça c'est bon pour ça ça c'est mauvais pour ça mais il est où le plaisir derrière il est où le bonheur il est où le partage j'entends derrière ceux qui disent oui mais alors les usines mille vaches etc et ce que tu nous dis nous pour l'homme c'est aussi valable bien évidemment pour l'animal à savoir que si on tue l'animal alors qu'on lui cause du souffre au moment de la mort ça va aussi nous communiquer à nous absolument mais c'est pour ça qu'on mange de la viande il y a plein d'éleveurs qui élèvent leur viande les animaux en aimant les animaux en leur donnant et cette viande a évidemment des vertus mais c'est pas c'est pas le procès de manger de la viande c'est comment est fabriquée la nourriture mais ça c'est un autre mais évidemment je suis pas d'accord évidemment qu'on va on voit les Etats-Unis quand on voit les corrals d'avions et qu'on voit qu'il y a il y a des milliers voire des millions de vaches au même endroit que ça pelue que c'est horrible pour tout le monde évidemment la viande qu'on va manger là mais c'est pas de ça que je parle moi on pourrait très bien dire je ne mange pas de viande comme ça on fera plus ces élevages ce qui à mon sens peanuts parce qu'on va être 3 sur 100 millions qui vont le dire on va dire oui mais s'il n'y en a pas qui commencent et bien ça sera jamais moi je pense que si on veut vraiment que ça s'arrête c'est avoir cette idée voir les éleveurs et moi je vois pas mal de chefs d'entreprise de gens comme ça aujourd'hui et on peut les toucher aussi sur le spiritus il y en a qui veulent faire du profit ok mais une bonne affaire c'est quand tout le monde est gagnant et on peut faire du profit en faisant du spiritus pareil et les gens qui investissent sont heureux parce qu'ils ont de l'argent les employés sont heureux parce que ça se passe bien et les gens qui achètent le produit sont heureux parce qu'on s'est pas foutu d'eux donc ça marche très bien il faut arrêter avec cette politique de on va pressurer les gens et ça va durer le temps que ça va durer et on peut le faire on peut le faire tout de suite évidemment ça passe avant tout par une volonté politique et l'éveil de chaque individu et bien peut faire tâche d'huile on sait jamais où ça tombe on sait jamais qui peut être touché moi j'ai rencontré des gens je peux pas en parler ici parce que ils ont pas forcément envie que ça se fache mais de grandes multinationales de grandes entreprises qui se disent il y a peut-être autre chose il y a peut-être ok on fait de l'argent mais c'est et ça c'est d'un premier pas c'est déjà énorme en soi parce que la plupart des dirigeants au sein d'une multinationale parce qu'il y a les actionnaires aussi derrière donc celui qui a eu l'idée première de créer quelque chose des fois se sent lui-même prisonnier du système et pourrait vis-à-vis de personnes comme toi je dis bien pourrait parce que les mentalités changent aussi c'est dire oui mais on peut pas vivre dans un monde de bisounours c'est pas possible j'adorerais monsieur bien ça faire ce que vous proposez mais le monde tel qu'il fonctionne ne fonctionne pas sur ces principes là donc comment est-ce que je peux faire autrement alors que les règles même qui gèrent le système ne sont pas ce qu'elles sont mais entièrement d'accord avec ça et c'est bien pour ça que c'est pas ce que je leur dis c'est-à-dire je leur dis voilà vous voulez qu'on fasse une étude sur quelque chose et bien moi je vais vous proposer quelque chose et vous allez le mettre en place et on va voir ce qu'il se passe le type il y a son chiffre d'affaires qui monte il n'y a plus d'absentéisme les clients sont contents ces actionnaires ils sont contents je veux dire même si je trouve le principe insupportable la bourse les actionnaires c'est comment fermer des usines qui marchent parce que les actionnaires n'ont pas assez de dividendes donc ça on marche sur la tête ça devrait être ça ça devrait être absolument interdit mais bon ça c'est encore on n'en est pas là encore mais l'idée de dire moi je vous apporte des solutions parce que si les gens viennent te voir c'est qu'ils cherchent des solutions et que ces solutions vont faire que votre entreprise va marcher mieux que les gens vont être heureux et que vous allez faire plus de profits qui va dire non et j'ai même des gens qui après parce que ça fait un peu boule de neige quand ça marche chez quelqu'un il faut que ça marche chez lui puis chez moi et d'autres qui viennent me voir en me disant moi je suis assez ça dépend avec qui je parle mais je suis assez carré je parle pas d'alchimie ou parle même si les gens qui viennent me voir aujourd'hui me connaissent ils viennent me voir parce qu'ils m'ont vu dans une émission ils ont eu un bouquin où ils m'ont entendu parler mais c'est eux après même souvent j'ai eu le cas moi je fais des trucs des fois carrés j'ose pas enfin je rentre pas directement dedans et c'est les gens qui me demandent qui me disent là j'ai des parcs à thème qui m'ont demandé de faire des parcs des parcs d'attraction pour eux je dis pas non plus qui c'est et l'idée c'est autour des contes et des légendes et l'idée des contes et des légendes moi je fais exactement le contraire de ce qu'on propose c'est à dire normalement tu as des contes c'est Disney et tu les mets dans le parc moi c'est pas ce que je vais faire je vais dans les lieux et je dis ici il y a un troll ici il y a le petit peu ici et c'est autour de ça qu'on va construire quelque chose c'est pas moi qui vais amener ma culture mes contes et mes légendes mais c'est elles qui vont se manifester et là ça marche parce que si on fait un rocher à l'endroit où il y a un troll et que les gens on leur raconte une histoire autour et que c'est pas Disney bah ils vont être les premiers à en voir ils vont être les premiers à voir des choses et là on rentre de la spiritualité et des gens qui sont même des métalliers des gens qui sont dans les chiffres jusqu'au trou de nez ils ont quand même un coeur ils ont des enfants et il y a toujours des manières je sais pas il y en a c'est des brutes épais il y en a leur but c'est que faire du profit il y a du diable aussi dans ce monde mais je suis extrêmement surpris agréablement surpris justement qu'on vient de me voir pour ça et c'est pas c'est pas de la magie c'est pas de la voyance c'est pas c'est non c'est extrêmement sérieux on utilise des process on utilise des choses c'est pour ça que j'ai été étonné parce que hors antenne tu me parlais de comment a été accueilli le livre et surtout dans les sphères on va dire de la bien-pensance mais aussi de la créativité et pas seulement enfin voilà ton livre a réussi à toucher beaucoup de monde et même au-delà des apparences du paraître de ces sphères où on imagine que bon ben voilà c'est enfermant enfermé et que peut-être l'esprit a de mal à percer à s'installer ben non il y en a qui sont ouverts à ça et peut-être que la plus grande force de ton livre aussi c'est de pouvoir toucher au plus grand nombre et de redonner cette magie qui nous a bercés et que on touchait non pas tant du doigt quand on était petit mais qui était une évidence qu'on était petit avant l'âge de raison oui mais c'est sûr mais les grands sont des petits qu'on oubliait c'est-à-dire très 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 vite et c'est vrai que ça a été une agréable surprise mais c'était quand même un peu mon but mon but avec ce livre c'était de dire je vais ouvrir tout public c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui sont surpris qui disent mais c'est pas un livre d'alchimie je dis bah non c'est un alchimiste qui raconte sa vie je parle pas d'alchimie j'en parle un peu évidemment parce que ça fait partie de ma vie mais mon but c'était pas ça c'était de dire qu'il y a peut-être une autre manière de voir le monde et que aussi c'est une manière optimiste c'est-à-dire que moi je dis pas là-dedans on va tous mourir sauvez-vous ceux qui peuvent et laissez crever les autres non là l'idée c'est de dire bah ça peut toucher plein de gens et j'étais extrêmement surpris parce que j'ai des journalistes de milieux extrêmement bien pensants et tout qu'on lit le livre qu'on dit j'ai adoré votre livre j'ai fait des émissions de radio avec j'ai des gens qui m'écrivent ou qui me contactent qui sont pas du tout dans ce milieu et qui disent c'est le premier livre que je lis dans ce domaine là on me l'a offert ou un truc et je me suis dit quelle connerie puis ils ont lu deux pages trois pages dix pages puis après ils disent que vos trucs que j'y crois ou que j'y crois pas ça a pas d'importance c'est le message c'est ce qu'il y a derrière peu importe le chemin c'est finalement ce qu'on va en faire de ça et il se trouve que ce qu'on en fait ça rend heureux ça fait du bien ça fait avancer les choses bah allons-y et que tout le monde est sensible à ça tout le monde parce que tout le monde est tous qu'on le veuille ou pas sur le même bateau un alchimiste raconte de Patrick Burenstenas c'est aux éditions pardon Masso M-A-2-S-O-T fin de cette première partie je vous rappelle quand même que vous pouvez en dessous de la vidéo avoir directement sur la page d'Immedia consacré toutes les références concernant le livre de Patrick que vous pouvez aussi aimer ne pas aimer vous liker ou pas vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi nous soutenir avec une petite donation par mois 1 euro par mois sur notre page Tipeee c'est en dessous dans le descriptif de cette vidéo et puis on se retrouve bien évidemment dans la deuxième partie tout de suite donc Musique